Avertissement. Cet épisode contient du langage vulgaire pouvant choquer les auditrices, les auditeurs et les conducteurs d'Audi. Ah 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 ah. Vous remarquerez qu'au début, les mots méchants sont censurés et qu'à un certain point, Bruno s'est diffus quitte, on sacrera tabarna. Bon frisson. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout commence quand Rosannie entre par intraction. C'est pas intraction. Dans la maison de Léo Pélo. Léo, Léo, Pélo, Léo, 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 le Dubot. Juste pour gagner un pari stupide. Regarde, elle sera à moi la casquette. Alors qu'elle est dans cette maison, Rosannie voit ce qu'elle n'aurait pas dû voir. Se rater sous le nombril sans s'y rappeler le truc. Entend ce qu'elle n'aurait pas dû entendre. Et maintenant, quelqu'un la cherche. Je commence par aller à la bonne maison. Ah, veux-on chier. Si quelqu'un veut... Se débarrasser d'elle. Vague de peur. Frisson numéro 52. Bonjour, bonsoir. Comme vous voulez, je vais utiliser les façons de mon partenaire Serge pour vous saluer. Bienvenue à Frisson sur le pod. FSLP, un dérivé de terreur sur le pod. Je suis votre animateur Bru Bru et je suis en compagnie de la belle Stéphanie Paquette qui est une habituée de terreur sur le pod. Allô, Bruno. Est-ce que moi, je peux t'appeler Bruno ou que je t'appelle Bru Bru? Bien, tu m'appelles comme tu veux. Tu peux même m'appeler Britney, bitch. Comment ça va, ma belle Stéphanie? Bien, ça ne peut pas aller mal quand je suis invitée sur un podcast avec toi. T'es fille. C'est sûr que là, bien, comme je t'ai dit tantôt, je suis un peu stressée de ne pas avoir Papa Serge qui va m'aider avec l'informatique à la fin pour transformer ma trame en MP3, mais je suis confiante que tu vas être là pour moi. Je suis confiant que je suis capable de te dire comment ça fonctionne. Audacity, tu pèses, stop, tu pèses des livres, puis c'est fini après. Tant que je ne pèse pas des livres trop vite, ça va bien aller. Oui, c'est ça. Il y a toujours le contrôle Z qui est pratique en cas d'urgence, qui est souvent le revenir en arrière. Tu espères, en tout cas, que le programme a ça dans ses capacités. Effectivement. Fait que là, nous autres, aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. On va faire un frisson. Oui. On va lire un frisson, en fait, au lieu de regarder un film. Puis là, on a lu Vague de peur ensemble. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un frisson. Je n'ai pas été déçue. Ça a été vraiment... Ça a atteint mes attentes. Mes attentes étaient rire. Yes! Mais aussi, vivre des petites émotions. Puis quand même, ça a réussi à me faire vivre des petites émotions. On va en parler plus tard. Je suis quand même contente. Oui, le nom Rosalie, toi, ça t'a-tu dérangé pour la personnage, finalement? Rosalie, non. Huguette m'a tapé sur le nerf un peu. Huguette passait moins bien. Mais ça, je me demande si chez Héritage, dans le temps, Héritage Inc, ceux qui faisaient la collection, qui la font encore aujourd'hui. Petit clin d'œil à Lucas-Jalbert, les enfants perdus, et Jonathan Reynolds qui sont venus pour le passage secret. En tout cas, on revient. Mais je me demande si ceux qui traduisaient, dans le temps, se disaient... Hé, moi, cette semaine, je l'appelle Corinne. Bien, j'ai senti... Parce que j'ai été lire un peu, puis j'ai pris en note les noms de la version anglaise. Puis on dirait qu'il y a comme une espèce de petite tendance à vouloir traduire les noms. Mettons, Thierry, c'est Terry. Léo, c'est Lee. C'est comme si... Ah oui, c'est Lee en anglais? Oui, puis d'ailleurs, il y a une petite coquille dans mon livre. Je ne sais pas si toi aussi l'as. Mais je ne sais pas, je n'ai pas noté la page, mais... Ah, mais les frissons du temps, c'est les rois des coquilles. Mais c'est ça. C'est comme si, dans le document Word, ils ont comme oublié de traduire à une place. Parce qu'en anglais, Léo Belleau s'appelle Lee Bloom. OK? B-L-U-M-E. Léo Belleau. Oui. Puis au tout début, Rosalie, quand elle fait la présentation des personnages dans le premier chapitre, puis elle s'est écrit Léo Bloom. Fait que là, c'est le H. Ah oui? Mais oui, il y a une fois où ils ont comme oublié de traduire son nom de famille. Tu te répètes-tu à quelle page, le fun? Parce que... C'est au début, début... C'est une des premières fois... J'aurais dû te le dire que tu pouvais écrire le livre parce que c'est à toi, tu sais, tu peux le garder en... Je l'ai écrit Léo Bloom, page 16, point d'interrogation. Page 16, OK. Attends un peu, je vais aller voir ici si dans mon print, je l'ai comme ça, mais ils ont fait un reprint. Donc, Léo Bloom, ben oui, toi, je le vois d'être là. Je vais regarder page 16 dans le reprint s'ils l'ont corrigé. Pour ça, au début, j'avais écrit Léo Bloom, puis après ça, j'étais écrit Léo Belleau. Puis là, je suis comme... C'est quoi l'affaire? Puis j'ai catché plus tard. Ah non, ils l'ont pas corrigé. C'est encore là. Il y a une petite coquille, mais sinon, tu sais, bon, Huguette... Ah, mais j'aime ça, des affaires de même. Tu sais, là, comme tu sais, t'as celle qui l'a écrit, t'as celle qui l'a traduit, Marie-Andrée Warnon-Côté, qui fait, ah non! C'est là qu'il se tape la tête. C'est comme, ah, je l'ai oublié. D'ailleurs, est-ce que tu penses que... Ou c'est moi qui est complètement... Des fois, je suis comme en... Je suis en psychose, là. Venez me chercher. Marie-Andrée, c'est elle qui a traduit le livre. Puis la... Ben là, je veux pas faire de spoiler, mais spoiler alert tout le monde, là. Il y a quelqu'un qui meurt, à m'amener dans le livre. Puis le nom de la personne qui meurt, c'est Magda-Andrée. Tu trouves pas que Magda-Andrée, ça ressemble à Marie-Andrée? Sais-tu, je pense que moi aussi, j'ai pris une note là-dessus quand je l'ai lue, puis j'ai trouvé ça cool. Tu sais, là, nourrir sa petite fleur. C'est ça. Tu sais, moi, si je traduisais des livres frissons, je ploguerais tous les noms de mes chums de gars puis de filles, genre, pour leur faire des petits clés d'oeil. Oh my God, tellement... Tellement... Hey, ça serait tellement cool, ça. Fait que je pense qu'il y a quelque chose. Sinon, bien, Rosalie, bien, c'était Roxy, une petite tentative de ressemblance. Huguette, bien là, c'était Ursula. Donc ça, d'une langue à l'autre, complètement... Ils sont durs. La petite sirène, elle s'appelle comment en français? Huguette. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais la petite sirène s'appelait Ursula? Non, la petite sirène s'appelait Ariel. La grosse pieuvre s'appelait Ursula. Oui, oui, c'est d'elle que je parlais. Mais tu sais, des fois, elle aime ça se faire appeler la petite sirène, elle aussi. Tu sais, il ne faut pas oublier c'est quoi le sens du film. Moi, elle me fait peur, Ursula, OK? Je ne vais les rencontrer en personne, OK? Elle va toujours m'en rappeler. Mais où? À Walt Disney? Non, non. Ben, c'est ça. Sinon, bien, la vague de peur en anglais, c'était I saw you that night? Oui, ou The Witness. Oui, il y a les deux. Pourquoi? The Witness, c'était le marché européen. Ah, OK. C'est la même histoire. Oui, exactement. Fait par des Américains, parce que c'est Américain, ce qu'on entend dans le livre audio qu'on s'est délecté à écouter. Oui. En tout cas, la version européenne de Scholastique, c'était ça, les couvertures, avec la main qui sortait, genre... Ben là, je viens de comprendre que c'est comme, I guess, la morte qui lève sa main et qui fait... Ah, OK. Quand même, je crois. Mais on peut-tu s'entendre que la joke des rushs qu'elle se fait faire, qu'on va venir tantôt, qu'elle voit comme un squelette, c'est pas assez fort pour en faire une couverture. Ben non, puis pour ceux qui nous écoutent, malheureusement, qui n'ont pas le visuel, la couverture, si je peux vous dire, c'est comme un squelette au pique-nique électronique. Il y a une petite camisole un petit peu échancrée avec des lunettes soleil rose. Ça, c'est la couverture. Ça, c'est un peu écrit avec des dégoulis roses. Mais là, celui sur le 2 dans 1, parce que oui, c'est un frisson spécial, celui-là. C'est un frisson qui venait en 2 dans 1. C'était le deuxième 2 dans 1 qu'ils ont fait. Ils en ont fait 2. L'autre, c'était Appel anonyme et Jalousie fatale, mais au 42 et 43. Puis lui, 52-53 qui ont sorti. Mais moi, je pense, c'est justement parce que Vague de peur était tellement poche qu'ils se sont dit qu'on ne peut pas le vendre seul. Parce que honnêtement, je n'ai jamais... Je suis sûr que R.L. Stine, qui a écrit tous les Goosebumps, tous les Fear Street, qui a écrit les Point Horrors, dont les Gardiennes, qui a écrit Vague de peur. Vague de peur. Il y en a écrit en sacrifiste des livres. À un moment donné, il a dû se dire, OK, j'en ai écrit un que c'est une pure joke. Une pure joke. Et c'est Vague de peur. Oui, parce que j'ai aussi... Je veux dire, je comprends que c'est des frissons. On n'est pas dans de la haute littérature. Mais j'ai des souvenirs d'avoir lu des frissons beaucoup mieux peaufinés avec des trams narratifs qui se tiennent beaucoup plus et des personnages plus attachants aussi. Donc, assurément, Vague de peur, c'est pas... Vague de peur! Vague de peur! C'est plus... C'est dans le temps où est-ce que frissons, je ne dirais pas qu'ils se cherchaient, mais ils étaient rendus tellement big que dans ce temps-là, il y avait des présentoirs de fous partout que je n'ai jamais réussi à avoir. Il n'y a jamais une librairie qu'il a voulu me donner. Sûrement parce qu'il est ramassé après. Sais-tu quoi? Moi, je pense qu'à ce moment-là, frissons nous a pris pour acquis. Puis, je les comprends parce qu'on était des gros acheteurs. Moi, je ne connais pas personne qui en avait eu juste un. Soit, ça ne t'intéressait pas ou tu en avais 42. Au Costco! Tu es allé au Costco, tu en avais deux pour le prix d'une pièce de plus qu'un. Il coûterait genre « Oh my God! » Il y avait des deals. Non, mais c'est comme c'était avant le 3 camisoles pour 15 au Harden. Il avait commencé à faire des deals de même. On en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. On consommait beaucoup, beaucoup, beaucoup de frissons. Puis, je l'ai compris, ils nous ont passé une couple d'histoires moyenne ordine. Bien, en même temps, si tu y vas, le livre est sorti en anglais puis ils ont pigé dans la collection qu'il y avait, où est-ce que probablement qu'il y avait des packages qu'ils pouvaient acheter, des droits ou des choses comme ça. Mais, tu sais, il n'y aurait pu aller piger dans des livres comme « I know what you did last summer » de Lewis Duncan, qu'on aurait eu en frisson au Québec, qu'on aurait fait « Oh shit! » Nous autres, on l'avait en frisson que ça s'appelait de même. Ça aurait pu être cool qu'il y ait comme pendant le temps, qu'il arrête de rester exactement dans les mêmes auteurs comme R.L. Stine ou tout ça. Ils ont même été pigés dans des « Fear Street ». Ça, c'est cool, mais tu sais, c'était pas un « Fear Street ». Ils ont comme arrangé l'histoire pour que ça devienne comme « Hey, il y a une rue de la peur dans le nanana, on l'appelle comme ça parce que… » Mais, tu peux pas vraiment faire le lien que c'est un « Fear Street » puis la couverture non plus. Ils ont même changé un jeu dangereux. Ça, c'est cool. Ils ont fait refaire la couverture par quelqu'un. Mais, c'est exactement la même en anglais-français juste que c'est pas le même dessin. Est-ce que tu sais si en anglais, c'est de… Puis là, désolé à Marie-Andrée ou à Renan Côté, je veux pas l'insulter, mais est-ce qu'en anglais, il y a une qualité supérieure? Est-ce que c'est dans la traduction que ça perd un petit peu de charme? Je te dirais que pour moi, peut-être quand j'étais jeune, je voyais pas ça, mais aujourd'hui, à 38 ans, en train de lire un frisson, je vais te dire que la traduction, je trouve que ça l'augmente. Ah! Good for you, Marie-Andrée. J'ai tellement de fun. Ben, en fait, je sais pas si, tu sais, c'est un compliment peut-être, mais tu sais, les frissons, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il essayait de reproduire les dialogues qu'on entendait dans les films avec les petits snappies comme « back » puis ces petits… Tu sais, comme… Tu comprends un peu ce que je veux dire, tu sais, qu'il essayait de répondre avec les traductions françaises au Québec, tu sais, il essayait de suivre notre mode. Puis des fois, les expressions sont tellement comme « what the hell is that? » Ça n'a pas de bon sens. Mais tu te dis, « hey, moi, regardez ça, exemple, voir Kat Levaque puis Rosalie Vaillancourt faire ça dans les affaires lycées qui sont nouveaux. Je sais pas si tu as vu ça, cette affaire-là. « Hey, j'en ris-tu une méchante shot? » Un papa-dans, c'est comme un papa-poule mais avec une plus grosse… « Hey, ça, là, il faudrait lancer ça, ce projet-là, à Kat Levaque. » « Refais des frissons en sketch de même sur nouveau, là. » Je sais pas s'ils pourraient, mais imagine, on le fait pas en sketch, on le fait en… on fait comme un thriller, là, tu sais, qu'on essaie de prendre ça au sérieux. Je pense pas qu'on pourrait le rendre sérieusement. Ils ont fait une pièce de théâtre de La Gardienne dans bien des écoles secondaires. Il y a plein de pubs partout puis je suis tellement en piste d'avoir manqué ça. « La Gardienne, c'était… » « C'était dans les tops, là. » « Ça, c'était… » « C'était le frisson le plus vaste. » « Ce qui est extrêmement bon. » « Extrêmement bon. » « J'ai été peurant. » « Il me fait encore peur aujourd'hui. » « Moi, la fois, qu'elle va vérifier si les portes sont barrées, mais juste la couverture. » « Juste la couverture du livre de la fille qui comme elle se tient. » « Elle regarde, il y a juste une fenêtre. » « Il fait clair en dedans. » « Attends, je vais te la monter. » « Diamond Painting. » « Ah oui, je me rappelle. » « Il n'y en a pas un autre qui est comme debout. » « Ah, c'est peut-être le 2. » « Oui, la Gardienne 2. » « Oui, attends, maintenant. » « Il reste less than one minute. » « Oh non ! » « On va se reconnecter. » « Je vais t'envoyer ça sur… » « À chaque fois que j'enregistre un frisson sur le pot, je défais toute ma bibliothèque. » « Gardienne 1. » « Oui. » « Gardienne 2, écrit en rose. » « Gardienne 3, écrit en basse. » « Ah, OK, OK. » « Ah, j'aime son linge. » « Et Gardienne 4. » « Ah, Gardienne 4. » « Excusez. » « Ah oui. » « Ah, ça m'a comme rappelé. » « C'est parce que moi, j'étais une gardienne, hein. » « Fait que ça me parlait beaucoup, là. » « Ah oui. » « Ah oui. » « Le 2, je l'ai lu en gardant. » « Moi, tout. » « Je n'ai plus jamais regardé. » « Ah, moi, je gardais beaucoup. » « Puis je me suis fait des peurs terribles, moi. » « Ah oui. » « Ben, bravo, fille. » « Pourquoi t'as fait ça ? » « Je lisais « de gardienne en gardant. » « Tu lisais « de gardienne » ? » « De gardienne et de gardienne. » « Veuillez patienter pendant que vos animateurs se reconnectent à leur réunion Zoom. Maintenant que Zoom a décidé de remettre sa limite de temps à 40 minutes maximum par réunion, ces courtes intermissions risquent de devenir un problème récurrent. Nous préférions vous en avertir. » « Ah, excusez-moi, c'était long. » « Puis moi, je me parle tout le temps tout seul. » « Puis là, à mi-chemin, j'ai fait « Ah, la audacité tourne encore. » « Fait que j'ai dit, allez, Bruno. » « Tu vas voir comment je me parle tout le temps tout seul. » « Tu vois, je me parle tout le temps tout seul. » « On va entendre qu'est-ce qu'on se dit en distance. » « Oui, tu as coupé que j'étais comme « The Guardian, ça, c'était bon. » « Puis là, je me parlais tout seul comme une lettre. » « Ça, c'est qu'il a oublié que la audacité tournait encore. » « Oh, c'est ça. » « Coupé, c'est fou. » « Tu t'as fait une petite surprise. » « Tu te parles pas avec tes palettes. » « En tout cas. » « Moi, je faisais juste rire. » « The Guardian. » « The Guardian by the Guardian. » « Rapide anecdote. » « Un soir, je gardais deux enfants. » « Ils dorment au premier étage. » « Et puis, je suis dans le salon. » « Je trouve tellement que ça part mal, ton enfant. » « Je suis au salon en train de lire. » « The Guardian. » « On écoutait Savage Garden. » « The Guardian. » « J'entends. » « C'est famille. » « Ah bon, Chris, il y en a un de réveillé. » « Je travaille. » « Je me lève. » « Je monte. » « C'est comme des marches. » « Un bout de marche. » « Puis là, tu as un autre bout de marche dans l'autre sens. » « Ah oui, oui. » « C'est ça. » « Pas en C'est-sac. » « Je monte comme le premier set de marche. » « Puis là, je me penche vers les chambres. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Pas de réponse. » « Je monte le deuxième set de marche. » « Puis j'arrive en haut. » « Je regarde dans la chambre. » « Deux petits dorment. » « Fait que là, je suis comme, voyons. » « Mais tu sais, j'ai vraiment bien entendu. » « C'est famille. » « Là, je suis comme, voyons. » « Puis là, je suis en haut. » « Et à ce moment-là, j'entends. » « C'est famille. » « Du salon en bas. » « Arrête. » « Vraiment. » « Je me suis assise sur le lit d'un des petits, comme face à la porte. » « Puis je ne suis pas redescendue. » « Puis je suis restée assise comme ça, à fixer l'escalier, jusqu'à temps que les parents reviennent. » « Je pense que je suis restée deux heures assise. » « Je flattais le petit, genre. » « J'étais là. » « Ils sont crampés, ces deux jeunes-là, aujourd'hui, parce qu'ils se disent, ils t'ont eu avec un toutou qui pouvait enregistrer leur voix puis qui traînait dans la boquette à jouer à côté de toi. » « J'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie comme le cisse de genre peur intérieure. » « J'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. » « Bien, je comprends. » « Je comprends. » « Moi, je pense que ma plus grosse peur que j'ai eue un soir, c'est quand j'étais tout seul chez nous puis que directement en arrière de moi, j'ai entendu... » « Non, le bruit dans « Hereditary... » « Mon Dieu. » « OK. » « Non, c'est... » « Puis toi, c'était quoi? » « C'était quoi, toi, ton bruit? » « Ah. » « Ouais, c'est différent. » « C'est ça, gars. » « Puis... » « Je sais pas lequel me fait plus peur. » « Bien, moi, dis quand il n'y a rien en arrière de toi qui peut faire ce bruit-là puis que les portes sont toutes fermées puis que c'est directement en arrière de toi que tu l'as entendu, moi, dis que tu te poses des questions. Puis à ce jour, j'ai jamais eu d'explication sur qui c'est quoi qui a fait ça. « Ouais, comme un bruit un peu... » « Comme une... » « Tu sais, quand t'ouvres un peu de cornichons puis il pop un peu. » « Genre... » « Mais vraiment, là, comme si c'était quelqu'un qui avait fait ça en arrière de moi pour me faire faire le saut, tu sais. » « Mais il n'y avait personne. » « Il n'y avait rien. » « J'étais seule. » « Moi, je pense qu'on n'était pas assez payés pour être The Guardian, premièrement. » « Je sais pas combien tu chargeais. » « Moi, c'était 3 pièces de l'heure pour un enfant. » « Ben voyons donc! » « 3 pièces de l'heure. » « Back in the day. » « Ah, c'est pas correct. » « 3 pièces de l'heure pour un. » « Puis 5 dollars pour deux. » « Je faisais un rabais quand il y en avait deux. » « Moi, là, je me dis que la meilleure façon de faire garder ton enfant, là, c'est en invitant un cousin, une cousine, une tante, puis tu leur... » « Au lieu de payer la personne qui vient garder, paye-y une soirée de fun. » « Hey, je vous ai loué un film. » « Je t'ai acheté un livre. » « Assieds-toi. » « C'est ça. » « Vous faites livrer du pizza. » « Ah ouais. » « Ouais. » « Avec la croûte. » « La croûte farcie. » « Ah, ah. » « Mais la croûte farcie, il y a le modi pizza qu'il fait aussi, puis ils le font bien en... » « Ils farcissent la croûte. » « Ben, en tout cas, ici, à Gatineau, au coin de chez nous, ils le font, puis c'est 5,99 la farce, par exemple. » « C'est une vraie farce. » « Ouais. » « Parlant de farce, toi, ta relation avec les frissons, quand tu étais petite, tu dois avoir plein de souvenirs. T'en avais-tu des préférés? T'étais-tu comme... T'avais-tu une collection? » « Ben, moi, j'avais plus vraiment l'endroit d'en posséder parce que ma mère trouvait que ça valait plus la peine. » « Je m'appelle, entre autres, un Noël où je reçois un frisson en cadeau, je le déballe, je m'en vais dans la cave, je ne parle plus à aucun de mes cousins et cousines pendant une heure et demie, puis je le lis au complet, puis je remonte, puis je l'ai lu. » « Rappelles-tu c'est lequel? » « Non. » « Non. » « Puis ma mère, elle était vraiment fâchée. Elle était comme... Tu sais, on t'achète un livre, puis tu le lis en une soirée pendant le parti de famille. Là, ça ne vaut pas... » « Ma mère trouvait que ça ne valait pas la peine de me l'acheter parce que je les consommais trop rapidement. » « Puis ce n'était pas des livres québécois non plus. » « En plus, tu lis vite, là. » « Oui, oui, oui. » « Fait que ma mère, elle voulait que je les loue à la place à la bibliothèque, donc je n'en possédais pas une tonne. Ce que je possédais, je pense que j'ai fini par les vendre dans une vente de garage avec espoir d'avoir assez d'argent pour aller au cinéma. » « Ah, oui. » « Oui, parce que c'était en attendant, c'était les frissons, hein. » « C'est ça. » « Ma mère, j'ai eu 13 ans, puis j'ai fait « Oh, là, j'ai plus besoin de mon père pour aller voir les films 13 ans et plus. » « OK. » « Ah, mais merci pour les frissons pour ça, par exemple, parce que sérieusement, on n'aurait pas... » « Tu sais, quand on n'avait pas le droit d'en regarder quand on était jeunes, là, c'était cool pour nous autres de les avoir. Puis c'est encore cool aujourd'hui, là. « No offense, là. » « Mais moi, là, je me trouve hot en sacrifice de tous les avoirs. » « Bien oui. » « Je suis tellement fâchée contre moi-même de les avoir vendus dans une vente de garage pour 50 cents, sûrement, là. » Moi, je me rappelle de celui... Puis tu m'as ressorti le titre l'autre fois, quand je t'ai donné le... « Amnésie. » Oui. Celui-là m'avait vraiment beaucoup marquée, là. Donc, c'est... Bon, c'est une jeune femme qui a un accident de voiture, puis elle se réveille, puis elle est avec sa soeur qui est comme « Je vais prendre soin de toi, je vais prendre soin de toi. » Mais elle l'isole beaucoup. Puis on se rend compte que c'est un peu bizarre, cette relation-là avec cette soeur-là, finalement. Oui. Sinon, bien, The Guardian, comme je te dis, m'a beaucoup marquée aussi. Sinon, on dirait que... Je me rappelle, là, aucun titre. Je me rappelle juste comme des bouts d'histoire, mais si tu me donnes des titres, ça me... Je fais pas l'association avec les histoires. Toi, c'est quoi tes préférés? Ah, mon Dieu, Seigneur. Bien, mes préférés de tous, je pense que je te dirais que c'est « Journal intime » qui est en trois tombes, mais c'est des super frissons. Fait que je le compte pas comme mon préféré. Super frissons, ça, ça veut dire quoi? Deux fois plus de meurtre? Bien, ils sont plus épais. OK. Mais mon préféré, mon Dieu, la gardienne. Oui, vraiment, la gardienne. C'est sûr que ça, c'est les quatre. Je les ai adorées. Mais, oh my God, je pourrais pas dire. Le Chalet maudit, je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup de souvenirs avec le jeu de la mort. Je l'avais trouvé vraiment cool. La couverture, qui est une pierre tombale avec un coat dessus, un coat de jock. Puis, c'est trois personnes, trois amis qui, avant la fin de l'année, veulent faire un coup, comme ils appellent ça le jeu de la mort. Puis, tuer quelqu'un dans ce jeu-là, c'est de l'humilier publiquement. OK. Mais là, le jeu, quand ils décident d'arrêter de jouer, ils continuent tout seuls. Fait qu'il y a quelqu'un qui joue au jeu, puis ils savent pas c'est qui, mais c'est de plus en plus cruel, puis de plus en plus, c'est vraiment cool comme concept, je trouve, là, sérieux. Puis, c'est écrit par A. Bates, numéro 37. OK. Puis, j'en ai un qui est mis en tête, mais là, parce que je lisais aussi les chars de poule. Fait que là, je pense que je suis peut-être mélangée. C'était, trouve un appareil photo pour la rue, puis là, elle prenait des photos, mais comme, mettons, elle prend la photo, puis là, elle te voit complètement écrasée, puis le lendemain, tu meurs complètement écrasée. C'était comme... Étrange photo, chars de poule numéro 3, c'est cheese and die. Merci, Bruno. Bruno, il est une anthologie. En fait, là, j'ai l'air vraiment comme d'un malade qui connaît ça, mais pour vrai, moi, les frissons, quand j'étais petit, quand j'avais une anxiété vraiment sévère que je ne savais pas quoi faire, je prenais une feuille puis j'écrivais les frissons en ordre. Fait que là, en ce moment, je suis capable de te nommer jusqu'à au moins numéro 60. Je suis capable de tout te nommer en ordre sans même regarder. OK, c'était un de tes trucs que tu avais pour te réguler. Oui, c'était comme le moment présent. J'ai déjà nommé l'année puis je l'ai censuré parce que je ne voulais pas que la professeure puisse se reconnaître, mais elle doit se reconnaître si elle écoute, mais elle n'écoutera pas. Elle s'en c*****. Elle m'avait en aversion. Il y avait quelque chose. Elle avait convaincu mes parents de m'enlever mes frissons. Oui, parce qu'elle disait que c'était ça qui me faisait inventer des histoires. Fait que là, j'avais été descendu au chair de poule. Tu comprends? Mais chair de poule, c'est pire. C'est trois fois pire. Je n'ai jamais fait de cauchemars dans ce projet. J'ai fait des cauchemars pour des frissons, mais un chair de poule, encore aujourd'hui, j'en lis un, je fais un cauchemar le soir. Je m'attendais à... Fait que là, j'avais plus le droit de faire des lectures d'horreur où j'ai été dégradée à chair de poule. Mais Dieu sait comment que j'aime chair de poule. Ben, chair de poule, j'avoue, c'est parce que dans chair de poule, il n'y avait pas de mort. Ben, give and take. Ben, quand t'arrives à la fin. Un vieux fantôme qui était mort, vous le s'entendez, mais il n'y avait pas de meurtre. Non, jamais. Fait que c'était comme plus... Moi, je disais, c'est bébé, mais tu sais, c'est bébé. Mais il y en a un chair de poule qui a eu une mort dedans puis c'est Curse of Camp Cold Lake en anglais, je ne sais pas, la malédiction du lac glacé, je pense, qui s'appelait. OK. La couverture est tellement spooky que je l'ai faite en time and painting. Oh my God. Elle avoue que ça valide la pause. Tu sais, c'était mon meilleur jump scare de la semaine. Oh my God. Donc, cela dit... Vague de peur. Vénons à Vague de peur. Vague de peur. Là, on va lire le teaser qu'au début, dans le fond, c'est le prologue puis ça va nous mettre un peu dans le mot parce que ça tombe bien. C'est justement un prologue qui nous fait un... Il y en a qui n'aiment pas ça, mais moi, j'aime ça quand ils nous amènent. Tu sais, on commence en plein milieu de l'histoire, mais on n'a pas de contexte, on n'a pas rien. Puis là, on revient en arrière puis finalement, on a ce bout-là dans l'histoire plus loin. Je trouve ça cool, moi, des affaires d'en même. Ça met l'eau à la bouche. Oui, exactement. Allons-y. Le ASMR de Vague de peur. Prologue. Rosalie colle son dos au mur et du regard essaie de percer les ténèbres. De quelque part en bas, jaillit le cri furieux de la fille. Puis Rosalie entend le claquement d'une gifle. Rosalie lève les mains comme si c'était elle qui venait d'être gifflée. Bruno confirme que c'est lui qui s'est giflé la queue. C'est pas si tu que ça fait mal. Je voulais qu'on l'entende. En bas, la fille pousse un nouveau cri. Sa colère laisse en place à la peur. Le garçon marmonne un jeu. Oh, il s'est cru. Une autre gifle brutale retentit. Merci, Steph. Steph confirme qu'elle s'est fait un petit peu mal à la main, finalement. Le bruit du cou traverse le corps de Rosalie comme un choc électrique. Elle agrippe la rampe d'une main moite. Sa poitrine est oppressée. Elle se sent, elle se rend compte, pardon, qu'elle a retenu sa respiration pendant tout ce temps. Je dois m'en aller d'ici, se dit elle. Ah, ça va être ça, sa voix. Hein? Ah, ça va être ça, sa voix. Faut se rappeler d'être ça, OK? Je vais m'en aller d'ici, se dit elle. Mais ses jambes trompent trop. Ses jambes trompent trop. Mais ses jambes trompent trop pour qu'elle puisse marcher. Elle entend d'autres cris de la fille et d'affreux grognements. C'est plus ses jambes qui m'en fait crever. Lâchez-moi! Supplie la fille. Rosalie presse son dos plus fort contre le mur. Elle voit qu'elle est à mi-chemin dans l'escalier. La porte d'entrée est juste au bout d'un petit vestibule. Je dois bouger. Je dois sortir de cette maison. Mais pourra-t-elle passer devant le salon sans se faire voir? Qu'est-ce que je fais ici? Se demande Rosalie entendant l'oreille. Tout ce qu'elle peut entendre à présent, ce sont les allaitements rauques de sa propre respiration. Pourquoi est-ce que je me cache dans cette maison? Me fiche vraiment être vide par réfraction à cause d'un pari stupide? Agrippant la rampe, elle descend sur la marche suivante qui émet un léger craquement sous son poids. Qu'est-ce qu'il y a dans l'escalier? Appelé du chat? Elle a déboulé deux, trois marches en chou. Ben oui! Qu'est-ce qu'elle fait? Rosalie retient son souffle. L'ont-ils entendu? Non. Rosalie entend un bruit sonore. D'autres trop m'ont déclenche. Vont-ils la tuer? Non. Vont-ils la tuer? Cette terrible pensée traverse son esprit. Vais-je insister à un mètre? Hey, come on! C'est vendeur, là! Oui, mais là, j'ai bien trop ri, là, par exemple. Je sais pas si tu veux le refaire, là. J'ai ri tout le long. Ben non. OK. Ben c'est correct que t'as ri tout le long. On est même pas sur la même traque, chérie. Ah, OK, parfait. Je veux juste te couper, si ça me tombe. Je vais parler tout seul. Ah, OK, t'es sur un ciel de l'octobre, ma belle. C'est... Non! Comme dans Hélène. Ah, mon dieu, j'ai-tu vraiment dit ça? Ça va être comme dans Hélène. T'sais, Hélène. Arrange pas pour qu'elle écrive un inbox. Elle t'imagines-tu? Ben voyons. Ça serait le bout. Oh my God. Ça serait encore mieux qu'Anne-Marie Lozic. Oui. Non, c'est vrai, faut pas juste dire que je l'aime parce qu'il y a du monde qui se font passer sur elle sur mon compte Instagram. Merci pour ça. Anne-Marie, c'est vraiment toi, envoie-nous un signe. Ça fait un peu cliché, mais il y a quand même des vraies valeurs au Québec que j'aime beaucoup qui me manquent ailleurs. OK. C'est sûr qu'elle écoute peut-être Terreur sur le pod. C'est possible qu'elle aime les films d'horreur. Ça, je sais, mais je pense pas qu'elle écoute Frissot sur le pod. Est-ce qu'on commence le vague de peur? C'est pour ça qu'on est là. Direction Ville-Bé-des-Roches. Ça part mal en estime. Prochaine station, Ville-Bé-des-Roches. Ceux qui sortent, deux petits points, aucun. Huguette. Terminus. Huguette descend. Toute seule. T'as pas tombé, Huguette, parce que t'as senti fragile. C'est vrai. Hey! On peut attendre. Non, mais elle te blesse tout le temps. C'est le karma. Avec un nom de même. C'est le karma, man. Non, mais c'est pas elle qui est blessée au début. C'est Sandra. Sandra, son nom? Ben, Sandra. Pourquoi Sandra? Moi, c'est ça ma question. Ce personnage-là. Ben, c'est l'ex à l'autre. Oui, mais... OK, regarde. On va bitcher qu'on t'elle en masse dans l'histoire de Check-Bank. On part, on part. Chapitre 1. Rosalie, brunette, et Huguette, blondée, sont sur un cours de tennis et Huguette, que j'ai décidé d'appeler Hug à partir de maintenant, parce que ça ne me tentait plus d'écrire Huguette au complet, veut tout de suite faire un pari. Les deux ados sont de bonnes amies, quoique un peu toxiques l'une pour l'autre. Huguette gagne la partie comme elle gagne tout et elle recommence à jouer tout en parlant de Thierry, le petit ami roux de Rosalie. parce qu'il y a en fond un méchant coût qui soit roux. Oui. Celui-ci devra travailler tout l'été à la poissonnerie de son oncle et Huguette pense que Rosalie devrait le laisser parce qu'il va puer. Ça, c'est ma perception de ce que j'ai comme cours. C'est sûr que là, j'ai 33 ans, fait que je me dis, le gars, il a un job. Job égal argent. Tu vas avoir un chum qui a de l'argent pour aller au cinéma. Fait que moi, je garderais un chum qui a de l'argent. Au moins, aller au cinéma. Puis on s'entend de la poissonnerie, il peut te faire manger. Tu peux sentir ce gars-là pareil. Ben exactement. Moi, je t'ai comme, imagine toutes les tartars de saumon que tu peux avoir. Je ne sais pas, je ne t'ai pas rejoint là-dessus. Non, mais moi, je ne suis pas un fan de tout ce qui vient de la mer. Je trouve ça trop clouant. Même cuit. Mais là, je t'ai dit un tartar, mais mettons, un petit pavé de saumon. Ben ça dépend. Ben oui, en fait, je suis ouvert. C'est qu'il faut que j'en mange régulièrement pour continuer à aimer ça. Mais si j'arrête et que là, on m'en fait six mois après, au début, je vais avoir le petit. Mais si tu sortais avec Thierry, tu en mangerais régulièrement parce qu'il travaille à la poissonnerie. Ben c'est ça. Ben c'est pour ça que Rosalie, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un pote. En plus, il est roux. Plus je vieillis, plus je trouve ça beau des roux. Je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, cheveux de couleur roux qui se sont fait mettre de côté au secondaire puis maintenant qu'ils sont back in town. Yes. Moi, quand j'étais jeune, je m'en rappelle, il y en avait un qui venait à mon école au primaire. Il s'appelait Écré, je ne dirais pas son nom de famille. Il y avait des yeux d'un beau brun noisette puis des cheveux roux. Mais un roux, je n'ai jamais vu un beau roux comme ça. Puis il était beau. Asti qu'il était beau. Mais oui, le monde, il l'appelait le roux. Ben oui. Puis il l'appelait comme péjoratif. Asti, je n'ai jamais compris. Mais d'un autre côté, on donne cet exemple-là, mais au secondaire, tout était motif à de l'intimidation, de la discrimination puis de te faire torcer dans un coin puis de te faire choisir à la fin d'aller dans l'équipe de basketball. Ça fait mal ça. À chaque fois que je vois ça dans RuPaul, la drag queen qui a choisi la dernière d'un team, asti, ça me fait de la peine. Il y a des moments dans nos vies d'adultes où on se sent troisième année dans le cours d'école. On revit nos traumas. On revit nos traumas. Ah oui, ça reste. Allons traumatiser Rosalie avant d'aller trop au creux. Rosalie ne veut son nom de famille. Ah oui, c'est ça, son nom de famille. Je ne me porte tenue, je ne la trouvais pas assez importante, on dirait. Guette gagne encore pendant que Rosalie devra prendre des cours d'été d'anglais. tandis qu'Uguette travaillera à l'administration. C'est sûr que ce n'est pas le même que j'écris ma phrase, mais OK. À l'administration de l'école. Tout à coup, leur amie Sandra rousse court, parce qu'elle a les cheveux roux courts, un autre rousse, c'est maintenant que les deux roux ne soient pas ensemble, arrive en criant « Aie moi, aie moi ! » recouverte de sang. Et le chapitre, il termine comme ça et j'en profite tout de suite pour dire, pour avertir les gens qui nous écoutent, ne faites pas le saut. Chaque fin de chapitre est un cliffhanger comme il ne s'en fait plus. R.L. Stine, c'est le king. C'est un cliffhanger après l'autre. C'est à chaque fin de chapitre. Il faut qu'on lise un chair de poule ensemble. C'est toujours « Qu'est-ce que c'est ça ? » Puis là, tu commences le chapitre « Ah non, c'était pas vrai. Tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. » Ah, écoute, des fois, puis tu sais, R.L. Stine et des chairs de poule sont de pire en pire. Ah oui. Honnêtement. Puis quand t'écoutes le film, Jack Black, il dit dedans comme c'est toujours « A beginning, a middle, and a twist. » Exact, exact. Comme c'est juste puis chair de poule, c'est genre il marche un pas et il est tombant à l'infini jusqu'à marcher sur la rue. Oui, c'est ça. Tu comprends? Tu sais, c'est comme... Ah, mais il est... En tout cas. Excusez, j'ai un petit roux qui ne veut pas passer. Ah oui, donc? Bon, mais il est parti, ça, alors. OK. C'est un drôle. C'est arrêté le genre. Non, tu sais. Ça, c'était... C'était un bon qui est fagneux, ça? Oui. Chapitre 2. Sandra explique qu'elle s'est disputée avec maintenant son ex, Léo, et qu'en voulant le frapper, elle a accroché l'hélice du moteur de son bateau et s'est coupée au bras. Fait que là, on note ici, je veux juste quand même le noter. En voulant le frapper, elle s'est coupée. Sur l'hélice du bateau, l'hélice en dessous du bateau dans l'eau. Oui, mais encore là, de quel droit, elle, elle se permet de le frapper? Moi, je vais être honnête avec toi, j'ai senti que c'était une histoire inventée pour courir. Ben, moi, ça m'a rappelé Rose qui a voulu se suicider puis qui, après ça, elle a dit, là, on est passé au Titanic pour ceux qui ne suivaient pas. OK, c'est quand elle t'a cherché. Dans ma tête. Tu sais, quand elle a essayé de se suicider puis après ça, quand finalement, Léo l'a sauvé. Oui. Ben, Jack, en tout cas. Oui. Là, elle a dit, je voulais regarder les hélices puis tout le monde a acheté cette histoire-là, mais tout le monde a acheté l'histoire de Sandra qu'elle s'est comme coupée sur l'hélice en voulant le frapper. Moi, je pense que ce n'est pas vraiment ça qui s'est passé puis qu'elle le baquait. OK, fait qu'elle faisait semblant. OK, mais pourquoi elle n'a pas dit à sa chum de ne pas me... Ça, c'est vraiment la pire de la gang, mais en tout cas... C'est bizarre. En tout cas, moi, je trouve que l'histoire est bizarre. Oui, en effet. De dire... J'ai essayé de frapper Léo parce que j'étais fâchée contre lui puis je me suis coupée sur l'hélice du bateau. Vraiment bizarre. Ben, elle est peut-être juste ben épaisse aussi. Oui. Donnons-lui le bénéfice du tout. Oui. En tout cas, elle est en sang. Oui, en sang. Puis là, ben, Huguette offre de l'amener à l'hôpital tant qu'elle ne saigne pas sur sa banquette arrière, sa banquette blanche. Oui. Sur la route, Sandra chiale contre Léo qui apparemment n'a jamais souri. Aussitôt, Rosalie se met à ramener ça à elle, à elle-même et se rend compte que son Thierry est tout le contraire de Léo. Sandra mentionne que Léo a l'air bien tranquille mais que personne n'a vu ses accès de colère. Et là, j'ai appris que c'était vraiment accès et non excès de colère. Ah, oui? Oui, je me suis fait dire sérieux, j'ai posé ça puis j'ai m'écris bravo frisson sur le podverse pour faire ha ha ha, tu sais. Puis, est-ce que je me suis fait dire ben oui, c'est ça, c'est accès de colère puis je suis allé voir et c'est vraiment ça. OK. Les deux se disent mais la vraie expression c'est accès de colère mais c'est weird. Ben je vais t'avouer j'ai toujours dit excès de colère mais je n'utilise pas cette expression-là à outrance non plus mais les fois que je l'ai dit j'ai dit excès de colère. Ben tu vois, on apprend. Oui, mais c'est ça qui m'a confirmé que c'était pas vrai l'affaire qu'elle s'est coupée sur les listes parce qu'ils le disent en caractère violent excès de colère fait que moi j'ai dit ben c'est lui qui a fait mal. c'est vrai, t'as bien raison. Je pense que j'étais trop occupée à trouver Rosalie Rochante. Ah, ben. parce qu'elle est déjà là ouf. Huguette, elle ne donne pas sa place. Ben Huguette, tu ne parles plus à ce fille-là. Non. Et puis son amie. Non. Fait que deux jours plus tard, les deux filles se promènent sur la plage et font un face-à-face avec Léo qui joue avec son bateau jaune. Bateau jaune. Rosalie le compare à Léo qui n'aime pas la plage. Ok, non, ça marche pas. T'es lui qui n'aime pas la plage. Oui, parce qu'il est rouge. Tu vois, je mélange les noms. Le soleil est sensible. Il n'y a pas d'empathie. Léo les invite à aller faire un tour de bateau et les filles acceptent en flirtant compétitivement avec lui. Léo les éloigne du rivage et tout d'un coup, le moteur du bateau se noie. Caca, caca! Numéro 2. Est-ce qu'on saute tout de suite au chapitre numéro 3? Ben oui, on attend. Chapitre numéro 3. Non, on a le terme. On a le terme. Léo fait semi-semblant de paniquer et Rosalie se met à appeler à l'aide à plein poumon, ce qui fait pouffer le garçon. J'avoue, ça a dit de faire quelque chose. Alain, Alain, aidez-moi! Je ne sais pas ça faisait combien de temps qu'il voguille, mais à quel point le moteur s'éteint, quand même que tu cries. Elle n'était pas bien en mode solution. Elle est en mode panique. Puis le bateau, il est jaune, ils vont te retrouver. Ben oui, mais comme ça, les rames, ça va bien aller. Mais c'est Rosalie, il ne faut pas lui demander. En anglais, en plus c'est Roxy. Puis elle est toujours illogique. elle est axée sur les solutions, mais c'est comme si elle faisait l'inventaire de toutes les solutions qui étaient possibles puis elle prend toujours la pire. Toujours, toujours. Toujours le pire choix. Tirer la conclusion que c'est son chum parce qu'elle est dans la maison de l'ami à son chum. Ça, c'était magique. Ce revirement-là, c'était magique. Donc, pouffer de rire, regarde, c'était une blague. Méchante blague. L'effet rire de la blague, ben oui, vraiment, oublie ça, moi j'aurais chié ma vie tellement que j'aurais eu peur. J'aurais pas été contente. Non, moi non. Si tu fasses en blague qu'on est pogné en plein milieu du lac, j'aurais pas été contente. Puis il a dit, Léo, ensuite, je suis mauvais, je suis vraiment méchant. En anglais, elle doit dire « I'm beautiful and bad. » « In my dreams, I'm beautiful and bad. » Donc, le lendemain, Rosalie va voir Ruguette et à l'admin après son cours ou est-ce qu'elle passera vraiment pas ce cours-là cette année-là, ça, j'en passe un papier. Elle n'est pas concentrée pas en tout. Pas en tout. Et s'aperçoit qu'elle détient le dossier de Léo dans sa numérisation. Les deux filles notent son adresse et se rendant toutes les deux compte qu'elles ont le béguin sur le doude. Huguette propose un pari que Rosalie embellit ensuite. Celle qui gagnera le pari sera celle qui réussit à se faire inviter par Léo sur une date et se faire offrir la casquette des requins qu'il porte toujours sur sa tête. Comme un trophée de chasse, là. Une casquette des requins. Pas n'importe quoi. Les requins, genre les sharks de San Jose ou c'est quoi les requins? C'est-tu, je ne sais pas. C'est quel sport, ça? Le hockey, les sharks, le hockey, la NRH. Tu te trompes de rosses, c'est Serge qui aime ça, le hockey. Moi, je ne connais rien là-dedans. J'aime les vestiaires. Je ne sais pas si... Ce n'est pas vrai, je n'ai acheté les vestiaires. Je ne sais pas s'il y a d'autres équipes sportives représentées par des requins, sûrement, mais la seule qui me vient, c'est les sharks. Ou peut-être que c'était l'équipe de leur école secondaire et qu'il est bien fier de sa casquette. Je ne sais pas. C'est Léo, quand même. Oui. Les requins de Bédéroche. C'est l'ouge. Bé du sens des requins en eau douce. Donc, chapitre 4. Continue. Rosalie et Thierry sont en train de s'amuser à la plage. Ils n'aiment pas ça, Thierry, la plage, puis là, ils sont à la plage. Il fait des efforts. Thierry propose qu'ils se joignent à une partie de volleyball. Quand Rosalie aperçoit au loin Hugues et Léo, prêts à accoster le bateau, de ce dernier. Rosalie abandonne son chum pour tenter de ruiner la victoire de son amie. Thierry les rejoint, confus du comportement de sa blonde, avec raison, et celle-ci a un soudain dédain pour lui. Huguette affirme qu'il n'y a pas assez de place pour les quatre ados dans le bateau. Rosalie essaie alors un peu trop de prévoir un rendez-vous à 4h et elle en fait pitié. Ah, c'est lourd. Oh my God, si veux-tu s'il te plaît venir avec moi regarder un film à soir on pourrait la regarder Twilight 3. Non, elle est vraiment lourde à ce moment-là, puis dès le début, elle a l'air d'avoir du dédain pour son chum. Dans le sens, Rosalie est avec Thierry, elle n'en a rien à foutre, elle n'a pas l'air de l'aimer, il a l'air de la gosser. Ça paraît trop qu'elle trippe sur Léo. Lui, lui, il l'aime. Ben oui, mais elle, elle veut juste avoir un chum parce que Huguette, elle n'en a pas. Oui, c'est la seule affaire qu'elle a que Huguette n'a pas, c'est un chum, mais elle ne l'aime pas. Non, c'est ça. Puis, il sent un petit peu le fish and chip. Ouais, ouais. Tu sais, j'avoue que l'odeur, peut-être que si je ne m'habite pas, je pourrais avoir de la misère. Thierry, j'espère que tu te laves. Mais ce n'est pas Freddy Prince Jr. qui a travaillé dans une poissonnerie dans Know What You Did Last Summer? Ouais, mais s'il ne se lave pas, lui non plus, je ne veux rien savoir. Ah, tu vois, moi, je t'attends à la fin de ton chiffre. Oh, ben on va le dire à Freddy. It's after me too. I got a letter. Freddy? Freddy Prince Jr. Comment est-ce qu'il s'appelait dans le film? Zach. Ray. Ah, Ray. Zach, c'est dans... Dans She's All That. Ouais, exact. Oh, mon Dieu. Oh, on voit Sarah Michelle Geller dans le beau-fille. Dans le beau-fille. Ah, dans She's All That? Elle fait quoi? Ouais, elle a un caméo dans Café Téria parce que c'était filmé en même place. C'est d'ailleurs là, je pense qu'ils ont commencé à... À se fréquentir. À se jouer dans les parties. Oh, mon Dieu, c'était pas gentil de dire ça. Donc, quand Thierry mentionne qu'il devrait assister à une soirée de bienfaisance avec ses parents, Thierry-Rosalie quitte. C'est pas Thierry qui a mentionné ça, c'est Léo qui a mentionné qu'il allait à une soirée de bienfaisance. C'est difficile pour Bruno, hein? Thierry-Rosalie quitte. Rosalie avec une idée en tête pour gagner le pari. Ah oui, c'est là qu'elle développe son plan... Son stratagème. Son perfect plan qui est la pire affaire que j'ai entendue de toute ma vie. Veux-tu bien me dire qu'est-ce qu'il a passé dans le cerveau à cet enfant-là pour l'amour du Saint-Boswell? Je sais pas. Encore une fois. Nos auditeurs vont le comprendre bientôt. Chapitre 5. Rosalie stationne sa voiture près de chez Léo. Son plan est simple mais stupide. Elle veut entrer par réfraction afin de voler la casquette des requins dans le garde-robe de Léo. Parce que ça rendra pas compte qu'elle porte sa casquette le lendemain. Mais non. Sa casquette qu'il met tout le temps. T'sais, il apportera pas à la soirée de bienfaisance. À quel point il sait gagner le pari? Parce que le but de gagner le pari, c'est d'aller sur une date avec lui puis le lendemain d'arriver avec la casquette à l'école genre « Ah, je t'ai daté puis j'ai sa casquette. » Mais si tu vas la voler chez eux, il y a pas eu la date. C'est calomnie. Non, non, il y a personne qui va croire ça. Son affaire, elle va faire une vraie folle d'elle. Mais elle fait une petite folle d'elle, justement. Elle a même pas été témoin d'un meurtre. C'est ça l'affaire. Ben, elle sait pas de quoi. Elle a été témoin d'une chicane. C'est ça. Ça va couper, je pense. Ah non. Dans une minute. Bon, ben, on doit tous s'éteindre ça tout de suite au lieu de partir. Ça s'aboute. OK, bon, ben, voilà. Maudit Zoom. C'est vraiment frustrant de toujours avoir à se reconnecter si seulement ils acceptaient de nous commander. Donc, dans sa tête, elle pourrait la porter, porter la casquette lundi dans l'école pour mettre au visage à Huguette qu'elle a gagné le pari supporté par l'épreuve qu'elle aura des photos de la chambre de Léo. Parce que c'est vrai, elle veut prendre des photos de la chambre de Léo pour faire à quoi qu'elle allait sur une date avec. Puis Huguette, elle ira jamais demander à Léo. C'est ça. Son plan se tient pas, là. Mais en même temps, là, qu'est-ce que ça prouve qu'elle est assise sur le lit à Léo puis qu'elle fait « Attends une minute avant de frencher, je veux prendre une photo de ton lit sans que je sois sa photo puis toi non plus. » Oui, elle veut juste le 50$, mais c'est comme si elle ne comprend pas que le but du pari, c'était de dater le gars. Que tu sois physiquement dans sa chambre, que tu prennes des photos, que tu voles sa casquette, on s'enfuse. C'est pas ça le but. Le but, c'est de « get the boy ». Le gars, il a tellement l'air de la trouver épaisse en plus. Ben oui, ben oui, ben oui, il n'y en a-tu rien à crisser d'elle? En tout cas. Quand elle réussit à s'introduire par la porte de derrière, elle cherche la poignée à tâtons et pose soudain ses mains sur une morte. Ah oui, ça, c'était bon ça. J'appétis. Et finalement, c'était quoi, Bruno, l'affaire? Ce n'est pas une morte, c'est une vadrouille debout. Et voilà. Vous avez peur, hein, à la maison? Vous pensez que c'était une morte dans le garde-robe? Ben oui, ben tu sais. Ben non, c'était une morte. On a dit qu'elle était juste témoin d'une chicane, on vous a bien eu, hein? Oui, oui, oui. Donc, ce n'est pas une morte, c'est une vadrouille debout. Se maudissant de ne pas avoir amené une lampe de poche, elle monte à l'étage parce que, tu sais, elle pense à tout ça, mais elle ne pense pas s'amener une flashlight. OK. À l'étage, elle trouve la chambre de Léo. Elle fouille pour trouver la casquette et pense l'avoir trouvée, mais c'est celle des faux cons. Ce n'est pas le bon animal. Soudain, elle entend la porte d'entrée et se rend compte qu'elle est prise au piège. C'est vrai, par exemple. Elle est assise dans la marde. Chapitre 7. Rosalie entend des voix se disputer tandis qu'elle descend les escaliers doucement. Elle ne reconnaît pas la voix de la fille, mais présume que la voix du gars est celle de Léo. La fille n'arrête pas de dire « Lâche-moi! » au gars et Rosalie entend le bruit de verre qui se casse. Voyant que la porte se trouve près des escaliers, elle prend l'appareil photo à son cou pour éviter qu'il balance trop et se met à courir vers la sortie. Chapitre 8. C'était quand même un petit peu stressant ce truc-là. Oui, quand même. Tu ne veux pas qu'elle se fasse voir. Je n'étais pas capable vraiment d'imaginer comment ça se passait, mais j'imaginais que l'escalier était juste en avant de l'escalier. La porte était là et que l'escalier était là et qu'il y avait le vestibule et que le salon était là et que c'est là qu'il fallait qu'elle passe. OK, c'est bon. C'est ça. Il faut qu'elle passe devant le salon pour prendre la porte d'entrée. Eux sont dans le salon en train de se chicaner. Et court, fille. Chapitre 8. Durant le court moment où Rosalie est exposée, OK, on voit où ça s'en va. Elle accroche le bouton de pause sur l'appareil photo et Léo crie « Hey! » Rosalie a le temps d'apercevoir la fille qui a les cheveux blonds. Parce que dans le fond, elle s'est dit « Là, il faut que je cours le plus rapide puis essayer de ne pas me faire voir, d'être subtile, de me faufiler vers la sortie. Puis au moment où elle passe devant le salon, elle accroche, on flash puis elle prend une grosse photo. Fait que bravo, on repassera pour la subtilité. Mais elle a pris une photo. Ça, c'est intéressant. Moi, je suis comme « Oh! » C'est noté. Ouais, c'est noté, mais on s'entend qu'elle n'a pas servi à quoi. Chapitre 9. Le lendemain est une journée grise et humide. « Oh oui, c'est toujours là pour moi. » Rosalie ne cesse de repasser les événements de la veille dans sa tête en ne sachant pas si Léo l'a vu. Sa panique augmente quand Sandra lui téléphone pour lui demander si elle est au courant pour Huguette. « Hum! » « Clef, hein! » Chapitre 10. Finalement, Huguette ne s'est que blessée au dos en faisant de la planche à voile. Rosalie descend rejoindre son père à la cuisine pour déjeuner et écouter les nouvelles. On annonce qu'on a retrouvé une adolescente blanche battue et morte. Donc, elle conclut que Léo a tué la fille la veille. Exact. Parce que si on retrouvait une morte, c'est sûr que c'est Léo, tu comprends? Ben là, il y a une fille qui se faisait un peu gifler dans le salon. Le lendemain, elle trouve une fille morte sur la plage. On ne sait pas si c'est elle ou lui qui se faisait gifler. Ah, c'est vrai. T'as peut-être là au chemin. Ben, c'est ça, tu sais. En tout cas, il y avait une altercation entre un homme et une femme, un jeune homme et une jeune femme et le lendemain, une jeune femme est retrouvée morte sur la plage. Léo l'a tué. Dans un petit village comme Bédéroche, moi aussi, je ferais des liens. C'est Léo qui l'a tué. Chapitre numéro 11. Quand Rosalie finit par se calmer, elle débat mentalement sur ce qu'elle devrait faire. Elle décide alors d'aller faire développer les photos prises avec l'appareil. En chemin, elle rencontre Thierry et lui ment sur ce qu'elle a fait la veille. Il se rend compte qu'elle est nerveuse et convient qu'il l'appellera plus tard. Ah, Thierry. Après avoir déposé le film en développement pour une heure, elle décide de tuer le temps en appelant Huguette d'une cabine téléphonique. Parce qu'il n'y a pas de cellulaire dans ce temps-là. Non, ça paraît qu'il n'y a pas de cellulaire dans ce livre-là. Parce que ça aurait été réglé en deux secondes. La photo, elle aurait été prise, il n'y aurait pas eu de flash et elle aurait la preuve. Elle aurait été au poste de police et ça aurait été fini. Merci, bonsoir. Plus de frissons. Elle aurait fait un live Instagram dans la maison. C'est ça. Je suis présente à l'intérieur de la maison de Léo Bélo. I'm so scared. I just want to apologize to my mom. Qu'est-ce que tu penses de Huguette qui s'est blessée au dos à la planche à voile et qui fait qu'elle va être un peu absente pendant 10 chapitres? Qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi elle se blesse? C'est quoi la fonction dans l'histoire de sa blessure? En fait, moi, je pense que le fait qu'elle n'a pas Huguette avec elle tout le long, il fait faire encore plus de niaiseries à Rosalie. Moi, c'est l'impression que j'ai. C'est parce qu'elle dérape en choisissant de faire une entrée par réfraction pour gagner le pari, chose qu'elle fait sans Huguette parce qu'elle est en compétition avec Huguette. Après ça, tout ce qu'elle fait par la suite est une longue chire. Huguette n'est pas là pour la ramener parce qu'elle adore qu'elle est bien gelée sur le... sur le lyricule. Oui, c'est ça. Et sur le dilo à la maison. Ça, c'est barré le dos. Elle essaie de passer à travers un épisode et elle n'est pas capable. C'est ça. Fait que la fois qu'elle recommence la saison 1, The Office, je suis encore manquée par tout le monde. C'est barré le dos. Une tête à jeu de tête. OK, excusez. OK, je suis où là-dedans? Moi, j'ai tellement mal au ventre. Développement une heure. Les développements de photos une heure. Oui, c'est ça. En fait, encore une épicerie, ça vaver. En fait, encore une épicerie, ça vaver. La mère de celle-ci lui dit qu'elle est buzzée sous les médicaments et que Rosalie devra rappeler plus tard. Elle retourne alors au centre de développement et récupère les photos qu'elle commence à zueuter avec nervosité. Oui. Chapitre 12. On va enfin lire ce qu'il y avait sur la fameuse photo qu'elle a prise en passant devant le salon. J'essaie de faire bâtir le suspense. C'est pour ça que je prends mon temps avant de commencer à lire mon journal et que je prolonge ma phrase au bout parce que ce qu'elle va voir sur les photos, t'en reviendras pas, Stéphanie. Allez, à vous. C'est un des moments les plus... Elle n'a que cinq photos très floues de la chambre et plutôt que d'avoir posé les deux personnes, elle a photographié le plafonnier. Comme la belle épaisse qu'elle est. L'épaisse. Elle décide alors de se promener à pied sur les dunes quand elle aperçoit des policiers qui s'affairent à l'enquête du meurtre. Ça, c'est fucké. Ils sont encore... Ça passe sur Nouvelle le matin, puis là, elle marche, puis le corps, il est encore là, dehors, en train de cuire au soleil, t'sais. Oui, en tout cas. C'est assez spécial. Malgré les avertissements, elle s'avance vers le body bag en se répétant qu'il ne s'agit pas de la fille qu'elle a vue la veille chez Léo. Soudain, le corps se met à bouger et Rosalie hurle. Clissinger. Chapitre 13. Finalement, c'était un ambulancier qui ramassait le cadavre, mais Rosalie s'aperçoit que la morte a les cheveux blonds et conclut que c'est la fille de la veille. Exact, exact. En revenant à la maison, elle raconte l'histoire à son père en omettant la partie où elle est entrée par effraction. Il suggère alors d'aller voir la police. Puis là, ça fait du sens, l'histoire qu'elle raconte à son père qui est arrivée, que la porte est semi-ouverte, puis qu'elle a... Oui. Elle a trouvé une bonne menterie. Mais son père est avocat, donc j'imagine que... Elle savait ce qu'elle devait lui dire et pas lui dire. Oui, mais pourquoi qu'elle n'a pas fait ça de rétempartant? Elle a essayé de lui dire le premier matin quand elle a entendu la nouvelle. Elle boit du café, puis là, elle disait « J'aimerais ça te parler. » Puis elle dit « Je m'en vais faire mon jogging. » Puis là, c'est là qu'elle entend aux nouvelles qu'ils ont retrouvé une morte sur la place, puis elle échappe sa tasse de café à terre. Les parents absents des frissons. Oui. Ils sont tellement épais. Je viens de lire « Rêve fatale, Steph. » « Holy shit. » Je n'ai jamais vu. Passage secret, même affaire. On vient de déménager avec la fille qui a un nouveau demi-frère qui est le fils de la blonde à son père. Puis les deux parents partent en vacances. Ils les laissent tout seuls les deux. Puis il y a une dynamique super weird à la limite incestueuse. Ils n'ont pas de lien de sang, là, fait que tu sais... Ah, ils peuvent fourrer ses beaux, mais... C'est ça. Mais quand même, genre super malsains entre les deux. C'est super inconfortant. Les parents font comme... « Ciao, ciao, l'Égypte. » On a mis 24 cent ans pour du Saint-Tube. Bye. Pour un soir seulement, le reste du temps, manger les feuilles mortes. Mais son père prend quand même la seule bonne décision censée et logique du livre. C'est-à-dire de dire « On s'en va à la police. » Il faut que tu ailles raconter ça. C'est ça. Rendu au poste, il suggère d'aller vers le bureau du surgent détective neveux. OK. Neveux. Je pense que c'est ça que j'ai écrit. Non, c'est son père. Maître neveux. Ah oui. Oups. Ben là, j'ai l'argent détective Bissonnette. Moi, j'ai aucun problème parce que tu ramasses ça et tu amènes ça chez vous et que tu nous accueilles un peu avec ça. Parfait. Disons ça. Qu'il annonce à Rosalie qu'un agent va venir lui lire ses droits. Oui. Elle est en état d'arrestation. Puis elle, là. Chapitre 14. C'est finger. Ce n'était qu'une blague. You just got punked. Tu la jettes. Achete une cote quand tu veux y arriver. Non, mais tu sais, moi, je me dis l'épais, man. La fille arrive en détresse. Elle a été témoin. OK. Mettons qu'elle a été témoin d'un vrai meurtre, là. Tu sais, là, comme qu'elle a vu la victime se faire. Oui. Puis lui, il arrive puis il fait cette joke-là. Je ne peux pas approprier. Non. Tu vas te dispenser à une victime de viol, là. Exact. Il fait une vieille joke de mononc policier, genre comme... T'es donné toi d'arrestation. Un mononc qui enlève son dentier. Oui, exactement. Perturbante, est-ce que ça, par exemple, mais Rosalie est rassurée parce que les policiers iront chercher Léo pour le questionner sans la mentionner. Elle se confie à Sandra qui demande si Rosalie a vu la morte. Celle-ci confirme que le cadavre était blanc. Hum. Rosalie rejoint Huguette au bureau le lendemain. Elle demande à son amie de la suivre pour une marche et elle lui raconte son aventure du week-end. Huguette est empathique et pardonne slash comprend même la tricherie de son amie. C'est un nasty bon ami pour ça, en tout cas. Je vais te dire, mais non, vraiment pas. Je ne sais pas, je n'ai rien dit. Huguette quitte parce qu'elle est en retard pour son retour de pause et Léo surgit devant elle. Rosalie, je t'ai vu, dit-il. Oui, ça, c'est comme tout le bout où il est comme super weird. Il y a tout le temps des phrases qu'il y a comme deux sens. Il dit je t'ai vu, mais je t'ai vu, genre je t'ai vu quand t'es passée devant moi ou je t'ai vu quand t'étais chez nous hier. Il y a tout le temps comme des espèces de phrases que tu ne sais pas trop. Tout le long, tu soupçonnes, mais tu te dis que le soupçonner, c'est trop facile. Oui. Moi, tout le long, c'est tellement facile que ça va être Thierry, mais à la fin, non, c'est exactement celui. C'est ça. Le gars violent qui vient de déménager de ville et qu'on ne sait pas trop c'est quoi son passé. Je ne sais pas pourquoi qu'on lui a donné un free pass à m'amener dans le livre. C'est un gars violent qui vient d'arriver et qu'il a fait des affaires pas correctes dans son ancienne école. On aurait dû... Moi, ma question, c'est plus le fait aussi. Est-ce qu'on s'est fait misleadé ou c'est juste vraiment poche et c'est lui? Moi, sais-tu quoi, Bruno? Je pense qu'on a été séduits. Penses-tu? Mais moi, Thierry m'a séduit. Moi, Léo, ne m'a rien fait. Je le trouvais borderline vraiment poche. Moi, je le trouvais weird. Je le trouvais vraiment weird. Je ne pense pas que j'aurais été attiré par lui, finalement. Non. Non. Moi, je pense que j'aurais fini avec maître-neveu, moi, finalement. Ah, ben oui. Ben oui, il est avocat et il peut te défendre si tu fais des conneries. Ben, c'est ça. Tu sais, à quoi ça sert d'autre? Chapitre 15. Finalement, il ne l'a vu que sur le chemin de l'école ce matin. Exact, exact. C'est ça qu'il voulait dire. Tu n'avais rien compris. Elle placote nerveuse et décide de quitter quand Léo lève la main vers la gorge de Rosalie. Chapitre 16. Il ne voulait que complimenter son pendentif. C'est un collier bien fait qui a l'œil à la cuillette. Puis il est jaloux. C'est pour ça qu'il va la tuer. Quand elle annonce son départ, il lui dit qu'il la retrouvera une autre fois en l'observant partir. Encore une phrase de double sens. C'est tout ça. Tout sonne comme une menace de qu'est-ce qu'il dit. C'est juste ça. On aurait dû surligner. Au souper avec ses parents insouciants, Rosalie apprend que Léo a un alibi pour le soir du meurtre. Après souper, Thierry vient voir Rosalie et celui-ci lui annonce qu'il connaissait la victime nommée Magda André. Nous apprenons qu'il a déjà été intime avec elle. Je ne sais pas si tu es intime genre à toucher son kiki. Je ne sais pas. Ils ont quel âge? Est-ce qu'il y a un moment où ils nous disent c'est quoi leur âge? Ils ont à peu près 16-17 ans. Ah oui, tant que ça? Oui, oui. Ils ont au moins 16 parce qu'ils conduisent. C'est ça. Thierry il se fait pogner Magda. Magda André de Rochefort qui est, by the way, la ville d'où vient Léo. Tu sais, red flag, hello. En plus, oui, j'avoue, le couple va s'amuser à la plage. À un certain point, Rosalie prend des roches pour un squelette sur la chaise des sauveteurs et se trouve épaisse. Puis on a fait une couverture de livre. Oui, elle se trouve épaisse et tout le monde est d'accord. En effet, même que si j'avais été Marie-Andrée Warnon côté, je l'aurais écrit à côté. C'est cette toquée-là que je n'aurais pas perdu. Je n'aurais pas enlevé. En se retournant, elle aperçoit qu'elle est soudainement seule sur la plage et que Léo s'approche d'elle rapidement. Puis c'est ça à quoi j'ai pensé, là? Get out. Ah oui. Tu sais, quelqu'un qui marche comme... On dirait qu'il flotte, tellement qu'il marche. L'autre qui court. Tu sais, l'autre qui court, qui passe un peu loin, puis qui... Ah oui. Puis il approche de... Oh my God. Ça, ça m'a fait tellement peur, là. J'ai hâte de le voir. Ben non, justement. Parlant de get out, là. J'ai acheté mon billet. Ah oui? Tu me diras si c'est bon. Jeudi 21. Tu en vas-tu voir en français? Ben non. Ben non. Ah! Tu vois? Tu vois? On peut l'utiliser... Ah, nice. Je m'en vais voir Nope, le 21. Tu penses-tu que le titre c'est Nope? C'est sûr que le titre, c'est la fille, je sais pas c'est quoi son nom de l'actrice, Qui parle mûr. Exactement, qui fait comme Nope. De même. C'est sûr. Avec un peu de titre, Nope, 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 nope. C'est ça, exactement. Nope, nope, nope. Chapitre 17. Yes. Voyant l'expression cramoisie de Rosalie, Léo lui demande ce qu'elle a et elle lui répond qu'elle a peur de lui. Thierry revient les rejoindre et ils portent dans ses mains un nid d'oiseaux contenant trois oeufs. Là... Ça, ça a été changé. Ah oui? En anglais, c'était quoi? En anglais, c'est une tortue. Ah. Puis la tortue se fait tuer. Ah. Si je me trompe pas. Puis peut-être que Québec, la cruauté animale, ça passait un petit peu moins bien. Ils ont dit, si c'était des enfants pas nés encore, hein? Ouais. Ouais. Mais c'est pas... Mais qu'est-ce qui est pire? Tuer une tortue ou écraser un oeuf d'oiseau? Ben... Mon Dieu, il y a une grosse métaphore avec pro-vie, pro-choix, là, ici. Oui, j'y pense. En effet, là. Oui, oui, j'y pense. Mais là, c'est parce que le fait que ce soit des oiseaux que ça me fuck up. C'est niaiseux. Mais en toute façon, les deux sont inacceptables, là, mais... Ben, c'est ça, je me dis. C'est parce que dans le cas d'une femme enceinte, c'est pas la même chose parce qu'il y a des circonstances. Et la circonstance a le droit d'être « je ne suis pas prête ». Tu comprends-tu? Il y a la conscience. il y a le corps d'une femme alors que l'oeuf, il est à l'extérieur de l'oiseau, là. Fait que c'est comme indépendant l'un de l'autre, là. Ce qui arrive à l'oeuf n'arrive pas nécessairement à l'oiseau, là. Bravo, Marie-Andrée. Vraiment, là, en ce moment, je suis en train de vraiment me poser la question, mais en effet, ça se justifie très bien. Tu sais, ça aurait pu être des bébés chats, tu sais, ou des enfants. Ben non, en fait, on ne veut pas ça, là. Je pense que peut-être des poissons rouges, ça l'aurait passé un petit peu. Ah non! Non, mon beau Sydney à côté, là, justement, que j'ai tellement peur qu'il y a cinq ans, là, j'ai assez peur. Parce que le point, c'est, Thierry va trouver quelque chose de vivant qu'il va offrir en cadeau à Rosalie, puis deux, trois chapitres plus tard, ça va se faire tuer, ça. Fait que là, c'est quoi? Fait que là, en anglais, c'est une tortue. Moi, j'avoue, la tortue qui se fait tuer, genre, je ne traite vraiment pas. Les oeufs qui se font écrasés, ça a mieux passé pour moi. Ben oui, en effet. Mais la tortue qui se fait tuer fait en sorte que, OK, tu es en danger de mort. Oui. Comme là, elle a un peu plus raison, tu sais. Là, ici, les oeufs cassés, ça peut être un chat qui est passé et qui était juste qu'il n'a pas pris qu'il y ait des oeufs-là, tu sais. Moi, c'est ça, j'ai pensé, sur le coup, je me disais, tu capotes, fille, là, tu sais. Mais il y a une menace, tu sais. En anglais, la tortue, est-ce qu'elle avait avec elle à l'intérieur parce que, là, les oeufs, elle les laisse à l'extérieur, sur le laisse. Moi, la tortue aussi, elle fait une affaire. Ça avait rendu. OK. Puis comment qu'il y a-tu, la tortue? Je ne m'en rappelle pas. C'est au chapitre 16, ça? Mais là, au chapitre 17, Thierry trouve les oeufs. Ni détruits plus menaces, page 111. Oui, mais en anglais, ça ne sera pas page 111. Mais quand on arrive là au chapitre, on va aller vérifier c'est quoi qui se passe avec la tortue. Ça sera ça, le suspense de l'épisode. Cliffhanger! Wouhou! Un vrai, cette fois-là. Comment qu'il y a-tu la tortue? Il a décidé de le prendre pour faire l'élevage des petits oiseaux qui naîtront et finalement, il les offre à Rosalie, prétendant qu'elle a besoin de compagnie. By the way, si tu bouges un oiseau, la mère les abandonne puis tu ne pourras pas les élever. Ben non. Ils n'écloront pas. Ben non. Parce que les oiseaux, il faut leur apprendre à voler. Fait qu'à moins que tu sois bien mindé, là. Je ne sais pas si tu as déjà vu une maman oiseau nourrir ses oiseaux, mais c'est ça. Un moment donné, moi, je me rappelle, Bella n'a pogné un oiseau dans la cour, justement. Ah, puis je l'ai vu faire. Tu comprends-tu pourquoi je ris? Mais je ris de nervosité, par exemple, parce que le petit oiseau, il était blessé puis il était sur le bord de la clôture puis Bella, elle voulait aller le prendre puis elle a vraiment pris, là, doux, mais l'oiseau, il a paniqué puis il s'est cassé le cou. Mais quand il est arrivé pour le prendre, j'ai vraiment vu l'oiseau faire avec ses ailes. C'est sûr. C'est un monstre pour elle. Petit oiseau. Mais après ça, les oiseaux, partout dans le ciel, ça se met à capoter quand un oiseau meurt. C'était peur, hein? Ils se mettent en gang. Donc, en quittant la plage pour chez Rosalie, Léo lui dit « On se reverra. » « Ce que Rosalie considère comme une menace de mort. » Calme-toi. Le soir. Calme-toi. Le soir, Rosalie parle avec Sandra encore, lui disant qu'elle a déposé le nid sur sa véranda. Elle lui demande aussi si Léo lui a déjà parlé de Magda lorsqu'ils sortaient ensemble. Sandra dit que non et qu'il ne parlait pas beaucoup de son passé, content de repartir à neuf à Bédéroche. Je l'ai écrit le nom de la ville, finalement. Rosalie confie son aventure à Sandra quand quelqu'un frappe à la porte 23h30. What the fuck? C'est tard. Elle raccroche sachant que ses parents dorment durs et n'iront pas répondre. C'est Léo qui tend le bras pour l'empoigner. Cliffhanger. Tu sais, tu ne peux même pas y dire allô à ce fille-là. Tu lèves ta main et tu en penses que tu vas accueillir. Tu lui dis à demain et il est comme c'est une menace. C'est ça. Chapitre 18. Finalement, il ne cherchait qu'à lui rendre son sweatshirt qu'elle avait laissé à la plage. Sans le laisser entrer, elle le remercie et lui redit et lui redit On se reverra. Un autre menace. Oui. L'a la main à l'école, un garçon qu'elle connaît à peine l'accoste et lui dévoile la rumeur qui circule comme quoi elle aurait été témoin du meurtre de Magda. T'as quoi tu pensais? Fais-tu le dire à tout le monde pareil. Le gars laisse échapper que ça vient d'Huguette, ce qui provoque une colère chez Rosalie qui se dirige au bureau d'administration en coup de vent. Huguette réussit à demander à son amie de revenir après son cours parce que M. Riopelle, le directeur, est dans son bureau. Après son cours, elle s'exécute et Huguette lui confirme qu'elle n'en a parlé qu'à quelques personnes. Huguette, Huguette, Huguette. Et les deux filles s'excusent. Sur le chemin du retour, les filles prévoient une sortie de groupe pour aller patiner. Arrivé chez Rosalie, les filles retrouvent le nid d'oiseaux complètement détruit, les oeufs et crapou avec une note « Il t'arrivera la même chose si tu continues à parler. » On va aller voir ce qui arrive à la tortue. Chapitre 18. Je suis stressé un peu, pour vrai. Une petite omelette. Roxy stopped at the door raising her hand to the knob. It felt warm in her cold hand. OK, attends. Who's there? Her voice came out a hushed whisper. Mais c'est pas ça. C'était pour chapitre 18. OK, attends un peu. Je suis en train de lire la fin du chapitre 17. Cliffhanger. She started to bend to pick it up then gasped. Oh, Ursula, look! Non, c'est vrai. Oh, Ursula, look! The turtle sprawled lifelessly on the concrete. Its head has been smashed flat. Oh! Oh my God! Il a smashed la tête! Its shell was cracked in a dozen places. Oh my God, il a battu! Il a écransé avec son pièce. Roxy raised her eyes to a heavy steel mullet that lay against the front door. OK, il y a un maillet. Steel? Genre un... Quoi de fer? Oui, un maillet... Comme un marteau. Oui, c'est ça. Oh! Oh! Low moans escaped Roxy's throat. Oh! Oh! OK. Ah, il a éclaté à coups de marteau. Aïe aïe, hein? C'est violent, pareil. Oui. Parce qu'écraser des oeufs, à la limite, t'es comme... T'sais, j'aurais pu aussi l'échapper sans faire exprès puis ça aurait fait la même affaire. Ouais, mais tu le laisses pas là. Non, non, mais c'est dans le sens. Mais comme prendre un marteau et éclater une tortue. Là, peut-être qu'il faudrait faire un petit warning avant le début, parce que là... Je pense que oui, en effet, on va... J'ai quand même de dire prendre un marteau et éclater une tortue, c'est pas jojo, ça? Non, en effet. Mais rappelons-nous, des psychopathes, dans les signes précurseurs, la cruauté animale, c'est un des facteurs, des indices qui mènent vers ensuite des meurtres contre la personne. Et là, il a déjà tué une personne, donc en fait, il régresse dans la tortue. Pour lui, c'est comme... C'est rien, là. Moi, ce que je me demande, pour dire la vérité, c'est est-ce que c'est plus... Puis là, sérieux, c'est peut-être une grosse question que je ne devrais même pas poser, mais est-ce que c'est plus difficile de tuer un animal qu'un humain? Moi, je regarde, là, mettons... Tu sais, je regarde ma chienne, puis je regarde, mettons, un ami qui me fait chier, des fois, je ne voudrais jamais tuer aucun des deux, mais si je me fâche contre ma chienne, ça va se régler bien vite juste en la regardant. Juste en y regardant en face. Oui, mais je veux dire, il faut faire la nuance entre tuer puis cruauté dans le sens où c'est un cheval blessé qu'il faut tirer une balle pour achever. Là, je ne te parle pas à Montréal, mais je te parle, bon, en campagne sur les fermes, c'est comme ça que ça fonctionne. Un vétérinaire qui donne une piqûre létale pour bye-bye le chat, tu es trop malade, tu t'en vas au ciel des chats. Je ne pense pas que ça, on peut compter ça pour tuer un animal, mais mettons, torturer puis tuer un animal. Moi, je pense que when you go there, you don't go back. C'est une voie que... Est-ce que c'est plus dur? Je pense que c'est ça, vu que c'est précurseur, de tuer un animal, j'ai l'impression que c'est comme le déclencheur. Si tu vas là, tu es capable d'aller n'importe où. C'est un training pour eux. À un moment donné, ce n'est plus suffisant de tuer un animal, ça ne leur apporte plus assez de plaisir puis de pouvoir. C'est pour ça qu'ils upgradent vers l'humain. C'est dérangeant, pareil. Chapitre 19, ma belle Stéphanie. Rosalie, Huguette, Sandra et Thierry sont au centre de patinage et Huguette continue de faire sa fraîche en faisant des paris sur qui qui patine le plus vite. J'ai une chance qu'elle n'a pas un pénis, celle-là. Ben oui, mais moi, quand elle s'est foulée à la cheville, je vais te le dire, je te condomme. Ben bon, Huguette. Est-ce fatiguante? Tu le mérites. Rosalie confie que son père a mentionné la menace à la police mais sans plus et tout à coup, Huguette se met à hurler. Chapitre 20. Ben bon pour elle, elle sait casser la gueule et sait fouler la cheville. J'ai écrit ben bon pour elle, pour vrai. Yes. Voyant qu'elle ne peut se relever, Thierry propose de la raccompagner chez elle et Sandra décide de les suivre. Rosalie, elle, a besoin de patiner encore un peu, épaisse et décide de rentrer à pied. En chemin, elle se rend compte qu'elle est suivie. Quand elle demande qui est là, Léo sort de l'ombre en disant Rosalie, je t'ai vue. Encore la phrase de blessance. I know what you did last summer. Chapitre 21. Finalement, il l'a juste vu patiner. J'aime ça écrire des lits d'Arlestein juste pour ça parce que tous mes chapitres il l'a juste vu patiner. Malgré les protestations de Rosalie, Léo décide de l'accompagner jusqu'à sa maison à lui. Il l'invite encore à faire une promenade en bateau et elle refuse, effrayée par lui. Rosalie se rend compte qu'ils ont dépassé la maison de Léo. Elle lui mentionne, nerveuse, et ce dernier lui affirme qu'il habite une autre maison. Rosalie n'était pas dans la bonne maison ce soir-là. Ça, tu vois, c'est un bon plot twist. J'ai fait comme « Ah, crime, elle n'était pas chez Léo. » Oui, mais c'est drôle, pareil, je pense que ça ne va même pas en bonne place pour voler comme « Faut le faire, là. Son plan était niaiseux et elle niaiseuse en l'exécutant. » C'était bon, ça, quand même. Ça, j'ai quand même aimé ça, ce bout-là. Chapitre 22. Léo, Léo, Léo. Léo aurait invité Rosalie à prendre un cake, un coke, mais séparant. Léo a invité Rosalie à prendre de la coke, mais... Elle a refusé parce que c'est pas elle-là. Ses parents ont des invités. C'est ça, ils ne pouvaient pas. Voyant qu'elle est dans tous ses états, excusez-moi, je trouve ça non, dans un frisson, ils peuvent prendre de la coke, mais ils ne peuvent pas tuer des tortues. Non, c'est ça. Au bout, les filles sont comme « Là, vous allez me censurer la tortue, la coke, c'est bon, ça reste. » Voyant qu'elle est dans tous ses états, Léo révèle que la maison horrifiante appartient à Raymond Meilleur, l'ami stupide de Thierry. Pour Rosalie, la smart, c'est toute l'information qu'elle nécessite pour conclure que c'est Thierry qui a tué Magda. C'est la maison de Raymond. C'est ça. C'est logique que ce soit Thierry qui ait tué Magda. Écoute, au début, j'avais écrit dans mes notes « Elle fait un 360 », c'est même pas un 360. Elle fait un 360 puis un flip par en arrière. Oui, c'est ça. C'est cogner la tête, sa commotion, il fait penser ça. C'est ça. Elle est comme... J'étais pas dans la maison de Léo, j'étais dans la maison de Raymond. Donc, le tueur, c'est Thierry. T'es comme... Hein? Félicitations à les parents de Raymond de l'avoir appelé Raymond en 1990. Oui. C'est sûr que c'est pas fait battre les cas, lui. En anglais, ça fait Ray. Donc... « Welcome aboard, Ray. » Ah, ça, ça passe, par exemple. Mais oui, Raymond. Roo... Lalalala. Sur ce subi changement d'émotion, Rosalie reconsidère l'invitation de Léo et accepte de le rejoindre le lendemain pour une promenade en bateau. Quand elle arrive chez elle, Thierry l'attend sur le perron. Hum, Thierry, le tueur, le nouveau tueur. Ben oui, ben oui, c'est un tueur. Chapitre 23. Rosalie reste distante envers lui, apeurée. Il confirme que Guette est bien chez elle et ils se disent bonne nuit de façon awkward. Quand Rosalie regarde dehors par la fenêtre, Thierry est encore dans l'allée à fixer la maison. Je suis sûr, je l'avouais. Je restais avec donc bien ma presse. Ouais, juste, qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi? Mais puis là, elle écrit qu'il fait comme une crise de jalousie, mais c'est juste fucking weird. Fais juste, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, tu veux pas que je te touche? On peut pas se donner un bec de bonne nuit? Tu veux pas me parler? T'es juste, OK, ben, il faut jamais me coucher et tu me fermes la porte d'en face. Ben c'est ça, tu sais. C'est pas une crise de jalousie. J'essaie juste de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre cours. Le lendemain, Rosalie parle avec Huguette au téléphone et lui confie les nouveaux infos de la saga. Est-ce qu'on fie à Huguette? Plus ça va, plus que je m'impatiente après elle, imagine, c'est censé être drôle histoire. Craignant de ne pas être cru par les autorités, Rosalie décide de simplement rompre avec Thierry. À ce moment, retentit le klaxon de Léo qui arrive pour l'amener au cinéma. Après le film, les deux ados échangent malgré les tourments ni comment rompre avec son présumé meurtrier boyfriend. Ils conviennent d'un rendez-vous pour une promenade en bateau le lendemain et Rosalie rentre chez elle. Le téléphone sonne, c'est Thierry qui dit « Je t'ai vue, Rosalie. Tu n'aurais pas dû y aller. Trois petits points. » Bon. Tu vois, lui aussi. Ça déboule extrêmement vite la relation avec Léo parce qu'en fait, premièrement, elle est encore avec Thierry, elle est en couple avec Thierry. Elle décide que finalement c'est lui le tueur et donc, vu que ce n'est plus Léo le tueur, je peux le dater, super vite, on va au cinéma, on se franche dans le char, je perds la cugette, oui, je vais laisser Thierry, Thierry le tueur puis j'étais avec Léo. Et tout ça en 12 heures. Thierry le tueur, mais les policiers ne me croiront pas. Non, je ne vais pas le dire. Thierry, c'est un tueur, je ne vais pas le dire. Léo, finalement, ce n'est plus un tueur, ça va être mon chum en 12 heures. Oui, je vais aller au cinéma et en bateau avec lui en 12 heures. Puis elle est in love. Mais ça fait longtemps qu'elle est in love avec moi. je pense que c'est pour ça que ça déboule aussi vite parce que ça fait longtemps qu'elle tripe dessus. Elle tripe dessus à cause qu'Hugette, elle veut l'avoir avant elle. Comme si c'est une affaire de compétition, c'est super malsain. C'est pas bon pour son cas. Elle est comme rendue, elle ne peut encore laisser Thierry, par exemple, ça c'est non. Non, c'est assez ordinaire. Chapitre 24. Après son cours, le lendemain, Rosalie va voir Hugette à l'administration et celle-ci tente de lui dire quelque chose d'important. Mais Rose épaisse. Ah! J'ai donné un nom Rose épaisse. Ne la laisse pas parler et quitte le bureau en vitesse pour aller rejoindre Léo à son bateau. Les quais sont déserts et il n'y a que les deux ados sur la plage. Léo a besoin d'un tournevis pour réparer quelque chose sur le bateau et Rosalie lui confirme qu'elle en a un dans sa voiture. Léo court pour aller la chercher et Rosalie se rappelle que les portières sont verrouillées. Elle le rejoint et ouvre la valise pour prendre le tournevis. Par accident, Rosalie fait tomber l'enveloppe de photos qu'elle a fait développer et Léo lance Hé! Des photos de ma chambre! Ha ha! Quel idiot! Ça c'était fucking tata! Quel idiot! Se rendant compte du danger, elle confirme qu'il s'agissait bien de la maison de Léo. Celui-ci répond alors « Je me suis trahi, j'ai tout gâché, maintenant, je vais devoir te tuer toi aussi. » Cliffhanger! Chapitre 25 Léo saisit Rosalie par le poignet et commence à chialer comme quoi personne ne veut le laisser recommencer à zéro. C'est zéro, c'est zéro, c'est zéro. Moi, j'aime bien! Ça me fait rire moi, cette boîte-là, tu sais, le bruit. Ouais, ça coûte ton air. Oui, exactement. Merci Julie pour cette chanson, par exemple, maudit que c'est bon. Il menace Rosalie avec le tournevis pressé contre sa nuque et parle de bêtises qu'il a commises quand il vivait à Rochefort et que McDonne ne voulait pas lui laisser oublier. Et voilà. Léo brusque Rosalie dans le bateau et lui dit qu'il lui laissera une chance de survivre. Il veut l'amener au large à quelques kilomètres, la lancer à l'eau et partir. Une chance, mon cul. Oui. Tu m'excuses là. Bonne chance à tous les participants. Tu es quand même un Big Mac. Comme il est rendu au quai, il est safe. Héroïquement, Thierry apparaît sur le quai. Thierry! Oui, Thierry le roux. Léo demande à Thierry de l'attendre le temps qu'il aille tuer Rosalie mais Thierry décide de commencer une bataille avec Léo. Ça, c'est niaiseux. Attends, moi, elle est tuée ta blonde. Ben oui. Puis, OK. Ce dernier enfonce le tournevis dans la gorge de Thierry. Tu sais, on ne peut pas tuer une tortue mais on peut tuer Thierry dans la gorge. oui, c'est ça. Le tournevis dans la gorge très gore qui s'effondre par terre. Léo ressaute dans le bateau pour en finir avec Rosalie. Trois petits points. Chapitre 26, ça va vite. Oui, ça déboule. Léo s'éloigne du rivage avec sa victime et celle-ci décide de se lancer à l'eau afin de tenter de se sauver. C'est alors que Léo tente une manœuvre de reculons pour que les hélices du moteur du bateau déchiquettent la tête de Rosalie qui nage dans le lac. Ça, c'était pas le fun. C'était-tu un petit clin d'œil à sa première blonde son ex-Sandra qui s'est coupée sur l'hélice puis là sa nouvelle blonde Rosalie qui est dans l'eau qui essaye de couper avec l'hélice? Y'a-tu comme un... Ça se peut. Penses-tu qu'elle aurait essayé de faire la même chose à Sandra qui fait à Rosalie qu'elle s'en soit sortie puis qu'elle a décidé de rien dire? Parce que c'est un frisson. En tout cas, il y a des recroisements à faire. Chapitre 27, dans un élan de courage, Rosalie réussit à dévier les hélices et s'accroche aux côtés du bateau espérant pouvoir le renverser. C'était ça, chapitre 27, c'est tout. Chapitre 28. Léo fait lâcher prise à Rosalie en faisant ses mains avec le tournevis. Quand elle revient à la surface, elle se rend compte que le bateau est parti et qu'elle est de plus en plus près du rivage. Elle aperçoit alors les gyroforts de police et Léo qui accoste son bateau. T'sais, il s'est pas sauvé. Non, c'est ça. Ah, la police est là. On va pas être ici. Ok. Facile. Pourquoi courir? Thierry est installée sur une civière tandis que Rosalie remonte le quai. Huguette arrive sur les lieux quand les policiers embarquent le méchant Léo. Huguette explique que c'est elle qui a appelé la police parce qu'elle avait eu un feeling. Elle a compris parce que Raymond n'habite pas la rue des Alizés. Évidemment, Huguette se vante d'avoir sauvé Rosalie et termine en disant, tout en mettant la casquette des requins qui était par terre. Hé, Rosalie, j'ai gagné le Paris. The fricking end. Puis Thierry va survivre. Ah oui, c'est vrai. Il est dans le 2, vague de purdeur. Vague de purdeur. Vague de purdeur, c'est Thierry, il est devenu lave-garde, il pogne un net coup de soleil puis il meurt. Il meurt du rhume. Il a déjà son tournevis dans le cou. Oui, c'est ça. Ça a resté là, c'est une belle déco. D'ailleurs, je n'ai même pas fait la fiche technique, je vais te faire ça rapidement. C'est lui pour les informations. Donc, Vague de purdeur qui est écrit par R. Elstein traduit par Marie-Andrée Warnon-Côté. C'est le frisson numéro 52 qui a été publié aux éditions Heritage Inc. pardon, 155 pages durant le deuxième trimestre de 1995. Il était en deux dans un à sa première sortie avec Obsession. Le thème, c'était les squelettes. Il y a un squelette là, il y a un squelette là. Ah, parfait. C'était le lien que je m'étais fait quand j'étais petit. Le titre en anglais I Saw You That Night ou The Witness qui a été sorti le 1er juillet 1994 chez Scholastic Inc. dans la collection Point Horror. Il a reçu 7 éditions plus un livre audio. Le livre contenait 179 pages en anglais. Qu'as-tu choisi comme scène, Stéphanie? J'ai choisi la scène où Huguette et Rosalie se lancent le fameux pari qui est l'élément déclencheur à toute cette incroyable histoire, on va se le dire. Hé, on se le fait plus là. On voulait savoir c'était qui à la fin là. J'ai hâte de voir combien de temps on va faire cet épisode. 32 minutes. C'est ça, on est à 4h08. C'est à quelle pâche ça, ma belle? C'est 27, 28, 29. 27, 28, 29. Me voilà. Toi, tu faisais Huguette, hein? Oui, j'essayais juste de retrouver aussi que j'étais... Ma voix de Rosalie. C'est ça. Veux-tu faire la narratrice? Ben oui. Pourquoi pas? T'es prête? Fuck and right, je suis prête. Je te parie que je peux sortir avec Léo avant toi. Dit-elle d'une voix basse proche d'un murmure. Elle jette un regard de défi à Rosalie. Pas un autre pari, dit-elle. Excusez, dit celle-ci en soupirant. Secrètement, elle se dit... Voici peut-être un pari que je pourrais gagner. Puis, elle songe. Ça pourrait être amusant d'essayer. Et puis, elle pense... Est-ce que je perds la tête? Je n'ai jamais gagné un pari contre Huguette. Jamais! Pour que ce soit vraiment intéressant, parions 50 $. Propose Huguette, un sourire démoniaque aux lèvres qui lui fait des rides au coin des yeux. Quoi? Je blague! Pas question! Je vais te dire quelque chose. Poursue Huguette d'un ton excité. Si tu sors avec lui avant moi, je te donnerai 50 $ et je t'aiderai à apprendre l'anglais pendant tout le reste de l'été. Bien, voilà qui est en temps, dit Rosalie en riant. Mais son rire s'évanouit vite. Attends une minute. Hé! Qu'est-ce qui me prend? Huguette tapote le dossier de ses longs ongles bernis. Quel est le problème? Demande-t-elle. Ce pourrait être le pari le plus court au monde, répond Rosalie en secouant la tête. Tu l'appelles Léo? Tu l'invites à une sortie? Il dit oui. C'est un du pari. 50 $ de moins dans mon compte de banque. C'est à peu près ici que je le vois, dit Huguette avec un sourire. C'est pas juste. C'est beaucoup moins timide que moi. Je ne peux pas l'appeler l'éviter. Ce n'est pas mon chance. Bouhou! Laisse-moi trouver un mouchoir et nous allons pleurer ensemble toutes les deux. Rosalie ignore la taquinerie de son amie. Elle réfléchit. Elle pense avoir une meilleure idée pour rendre le pari plus juste et plus intéressant. Ah, dans un pari un peu plus difficile, suggère-t-elle. Plus difficile? Répète Huguette, les yeux brillants. Tu veux dire que je devrais être baïonnée et avoir les yeux bandés tout en ayant une main à placer dans le dos? Ça va, là? C'est la domaine, ça? C'est la marde. Et je devrais parler uniquement en norvégien? Ah! On a tous nos kinks. Oui, c'est ça. Là, elle vient de s'ouvrir comme jamais, là, Huguette. Rosalie secoue impatiemment la tête. Page 29 en haut. Disons que celle qui gagne le pari sera celle qui sortira avec Léo et qui réussira à se faire donner en cadeau sa fameuse casquette des requins. Hein? Demande Huguette en bondissant sur ses pieds. Il donnera quoi? Ah, tu as bien compris. De plus, la gagnante devra porter... Ah, excuse-moi, je recommence. Tu as bien compris. Tu as très bien compris. De plus, la gagnante devra venir à l'école le lendemain en portant la casquette des requins de Léo. Ah, c'est de là qu'ils viennent. Ils viennent de Léo. Mais non, Léo, c'est le nom du gars. Ah, oui, OK. Ruxi, c'est ça qu'elle aurait compris. Tu as très... Non. Tu vois, tu vois comment c'est confusant des fois? Huguette n'y réfléchit pas longtemps. Ça me plaît, dit-elle avec un sourire. C'est entendu. Elle se penche par-dessus le comptoir et lâche une grosse fuse. Elle se penche par-dessus le comptoir et serre la main de Rosalie pour sceller l'entente. Et que fais-tu, Thierry? Demande-t-elle. Hum, qu'est-ce qu'une sortie? répond Rosalie en haussant les épaules. Ce qu'il ignore ne peut lui faire de mal. Vrai. Bien, bonne chance. Hein? Tu me souhaites bonne chance. Ouais, bonne chance pour trouver les 50 $ et te les faudra pour me payer mon dû la semaine prochaine au plus tard. Ha, 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 ha. Qui pourrait jamais deviner que le pari va mener Rosalie à un horrible meurtre? Ben voyons. La fin de la page 29 exagère un petit peu. un petit peu, une petite affaire. Surtout qu'ils disent un punch avant, en tout cas. Ben oui. Fait que là, la note Goodreads, peux-tu croire que le montre? 488 ratings ont donné 3.44 sur 5 à ce livre-là. Quand même, hein? Ils sont généreux de chez généreux, là. Ben, je pense que, en fait, le fait qu'il se passe beaucoup de choses à la fin. OK. Il y a des frissons que c'est vraiment slow-paced, comme La pension infernale, Secrets de l'auberge, flamme accusatrice, que j'ai lue avec Chloé. C'est une trilogie, là. Holy crap, mais c'est une grosse trilogie. Parallèle avec de la santé mentale quand c'était pas le temps. C'est assez particulier. Quand tu le lis aujourd'hui, moi, ça me faisait revivre des affaires. En tout cas, c'était fucké. Mais c'est long. Et la petite, elle te fait ouf. Ben rejoint. Ma note à moi que j'ai donnée, j'ai donné un 2.3 sur 5. Il remplit tous les devoirs d'un frisson pour un ado. Puis il remplit tous les devoirs d'un frisson pour un adulte quand un adulte est rendu à en rire. Je m'excuse de dire ça, c'est la chienne un peu, mais tu sais, on n'est plus dans ces années-là. Puis oui, en effet, les décisions sont vraiment ridicules. Fait que oui, il m'a gâté, cette frisson-là. Fait que j'ai donné 2.3. Ben, moi, j'ai donné 2.5. Donc, on est quand même proche. Donc, moi, je me suis dit que je vais lui donner la moitié, 50%. Parce qu'effectivement, probablement, il y a un vrai meurtre. Il y a un peu du gore avec le tournevis dans le gore. Oui, quand même. C'est donné à Riel Stein. Il y a des bons flashs. Je veux dire qu'elle soit prise dans la maison, que quand elle vient pour sortir son appareil photo, prenne une photo. Elle ne marque pas le bon moment. Le twist qui, finalement, n'était pas à la bonne adresse. Il y a des bons flashs, mais qui sont abandonnés trop vite ou qui sont finalement très mal gérés à la fin. Ben oui. Ah, ma chambre. Il y a des bons trucs. Oui, c'est ça. Ça, c'était vraiment épais. Hé, pourquoi tu as des photos de ma chambre? Quoi? C'était ta chambre? Donc, tu es le tueur? C'est comme Alice dans Freddy Cat. Comme, je ne fume pas. Je ne fume pas. Quand C.A. a shooté ça, j'ai fait comme, holy shit. Comme là, il y avait comme le gros musical qui passait en arrière. Elle ne fume pas. On a passé à des gâtes de Monsters Out dans le musical. Des gâtes de Monsters Out. Ah, dans Buffy. OK, je t'avais perdu. Tu n'as pas vu le musical de Buffy? Ben oui, mais... Ah, c'est quand il dit, je ne sais pas si ça arrive juste à nous ou si ça arrive au bon monde en ville et qu'il y a comme un pan qui se lève sur la ville. OK, oui. Il y a plein de monde qui fait des pirouettes et toi, tu es comme, my God, juste pour aller, c'est une moutarde. Je suis revenue, je suis revenue. Puis dans tes titres alternatifs, toi, qu'est-ce que tu as eu? Il fallait que je trouve des titres alternatifs. Non, non, attends, je vais t'en trouver. Moi, j'en ai trois. Vas-y avec les tiens et je vais t'en trouver au moins un après. Vague de stupidité, évidemment. OK. Rosalie est cervelée au travers de la vie. Et I know what you did last stupid. Oui, ça aurait été bon. Mais sinon, il y a un pari cruel, ça existe déjà parce que c'est... Mais ce n'est pas un pari cruel, c'est vraiment... Un pari d'épaisse. Oui, un pari de conne. Un pari de conne. Oui. Ah, ça, c'est bon, ça. Un pari de conne. Sinon, l'omelette infernale. Référence à les oeufs écrasés dans le nuit. Omelette infernale. Pourquoi infernale? Bien, il fait chaud, tu sais, à baie des roches. Ça passe la journée écrasée, ces petits cocos-là, ça ne doit pas sentir. Ça fait chaud à baie des roches. Voyons, tout le monde sait ça. Sinon, peut-être, odeur de l'extrême, référence à la poissonnerie. Ah! Bien oui. Odeur de poissonnerie extrême. Odeur de poissonnerie extrême. J'avais une amie, là, avec qui, au secondaire, j'échangeais des lettres sans que la prof nous pogne. Puis ce qu'on faisait, c'est qu'on écrivait des titres de frissons vraiment cons, genre. Tu sais, des affaires comme... Notre prof, elle avait comme... Il manquait des dents. Elle avait écrit un moment donné la femme aux dents clairsemées. J'espère que la prof n'a pas intercepté la note et le livre dans tout le monde. Non, mais maintenant, elle m'avait pété une coche parce que je mangeais de la gomme balloune. Puis on n'avait pas le droit de manger de la gomme balloune. Il fallait que ce soit de la gomme à la menthe ou à la cannelle dans ses cours. Puis je suis comme, OK, tu vas vraiment décider quelle sorte de gomme je vais manger, là. Pour vrai, là. C'est oui la gomme ou non la gomme. Commence pas à choisir les sortes, là. Hé, ça va, là. On s'entend. Mais elle, elle marchait dans le couloir et elle faisait... Tout le temps, pour vrai. On n'a jamais su à qui qu'elle parlait. Je me rappelle, j'avais fait la file pour lui demander une question pour mon test parce qu'elle s'était interrompue elle-même pour se dire... OK, OK, OK. Ça, c'était fucké. OK, OK, OK. Ouais. J'en fais encore des cauchemars. Donc, ma belle Stéphanie, on a fini Vague de peur. On a couvert ça. On peut enfin fermer le livre. Et le tourner de bord. Pour lire. Obsession. Bon, bien, d'ici ce moment-là, mesdames et messieurs... Prochaine date à la fin de l'obsession. Faites de beaux cauchemars! Faites qu'on nous entend toutes dans cette faite. Ah non. Non, il y a juste quand moi, je pense que ça fait des petites coches. Perfect. Ouais, mais toi, t'es rendue comme une pro. Ben... Oh my God. Mais il va falloir quand même que tu me dises à la fin comment le mettre en MP3 et te l'envoyer parce que d'une fois à l'autre, je ne me rappelle jamais ce que Serge me dit. Faites que... que tu me dises à la fin...